C'est pas non plus con... RPG, machin, tout ça, non. Bon, on est enfin sur le jeu ! Oui ! Yuppie ! On a vaincu la mise à jour démoniaque ! On est de retour sur Star Wars The Old Republic en compagnie de Settage, le petit maraudeur Sith niveau 49, qui a complètement changé. Voilà, pyjama, au revoir. Bienvenue à la robe de chambre de... j'ai limite envie de dire la petite tenue de soirée spécial Sith, vous voyez ? Voilà. Je me suis fait plaisir, je suis allé récupérer une armure qui, éventuellement, pourrait faire penser à celle de mon ancien personnage, de mon ancien guerrier Sith. Je dis ça tout à fait par hasard, bien évidemment. Alors, on arrive sur Tatooine pour suivre les pistes du padawan. Il compte trouver et éminer son instructeur, l'un vieux maître Jedi, ayant trouvé refuge dans le désert de la planète. Cet âge arrive sur Tatooine pour suivre les traces de cette padawan Jedi, et découvrir les secrets de son identité. Bon ! Avec tout ça, je vous ai même pas demandé comment vous alliez le chat, j'espère que ça va. J'ai le jeu ! Le jeu, il s'est lancé ! Alors, des goldfarmer... Allez, tu dégages... Barras ! Mes espions ont intercepté un message à intention de Nomenkar. La padawan souffre de la disparition de ses parents. Excellent travail, padawan ! Euh, apprenti ! Oula ! Le... Hein ? Voilà. Le petit lapsus ! Alors, à Nomenkar de Jaysa Objet, mes parents... Ils sont morts, maître, je le sais. J'ai ressenti leur dernier instant dans la douleur. Mes parents ont tout abandonné pour moi. Ils sont morts à cause de ce que j'ai fait, de ce que je suis devenu. Cela doit cesser. Nice. Alors, Boris Hulgo, son excellence me demande de vous remercier à nouveau pour l'élimination rapide de l'usurpateur Boris Hulgo. Notre allié, nos alliés de la maison Thule, étaient ravis d'apprendre qu'il ne constituait plus une menace pour leurs intérêts, et donc ceux de l'Empire. Selon la rumeur, les Thules envisageraient de placer un jeune site dans leur maison sur le trône. Son excellence y voit un lien direct avec vos efforts sur Alderand, et espère que le cadeau 6 juin saura véhiculer son appréciation. Daria Thule. Ça, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière, petit rappel. Le dénommé Stanel Thule nous a demandé de vous envoyer un message de remerciement. Nous avons dû quitter la colonie, que nous souhaitons chaque jour regagner... Ah oui, c'était la fille ! Qu'on était allé chercher chez l'équilique. Pour protéger le nid, on nous force à avaler du poison, les humains nous regardent, l'air inquiets, ils sentent la mort et la maladie, surtout celui qui se prétend être notre père. Nous ne vous en voulons pas, nous savons que vous êtes violents, à part étrangers de la colonie. Nous savons que vous êtes violents, à part étrangers à la colonie. Ah oui, on est à part, d'accord. Vous nous faites pitié, si seulement vous aviez connu la paix d'unis comme nous, hélas aujourd'hui nous n'entendons plus le chant. Ouais, l'équilique. Alors, le mof Sarek souhaite vous faire savoir qu'il apprécie votre aide avec le seigneur Jorad Tull, qui s'avère plus malléable que nous l'aurions cru. Il a ordonné plusieurs attaques furtives sur les forces de la maison Organa, et demande chaque jour moins d'intervention du mof Sarek. Le mof est convaincu que nous vous le devons, en particulier par la façon dont vous vous êtes occupé des rebelles, du rebelle qu'il est ça, et de ses hommes. Le mof entretient l'espoir de voir l'utopie d'une guerre civilisée quitter Alderand à jamais. Il vous remercie d'y avoir contribué. Je reviens de la Medinazia, c'était génial. Ah, cool ça, c'est bon. Alors normalement, on est déjà sur Tatooine, hein. Ouais, on est déjà sur Tatooine. On peut commencer direct. Ah, enfin. Les sables de Tatooine t'attendent, apprenti. J'ai recueilli beaucoup d'informations depuis que nous avons interrogé l'agent de la République sur Dromund Kass. J'en ai conclu que Nomenkar a conduit son padawan Jessa Wilsam sur Tatooine, pour qu'elle s'entraîne avec un maître de légende répondant au nom de Yonlak. Il y a de nombreuses années, j'ai demandé aux conseils noirs de traquer et de tuer ce Jedi. Ils ont refusé, et Yonlak est venu se cacher sur Tatooine. Pourquoi vous vous inquiétez de ce Yonlak ? Qui se soucie d'un maître Jedi lâche qui se cache dans le désert ? À l'époque, c'était le plus grand professeur Jedi. La force est toujours en lui. C'est Yonlak qui a permis au pouvoir du padawan de s'exprimer. Ils sont à présent unis par un lien particulier. Trouvez-le et détruisez-le. D'abord les parents de Jessa, et maintenant son professeur. Nomenkar protège son précieux padawan. Nous allons donc l'atteindre en détruisant tout ce qui a de l'importance à ses yeux. Ma servante, Charak Brief, sera ton guide. Elle est excentrique, mais tu finiras par t'y faire. Surtout, accorde-lui le bénéfice du doute. À vos ordres, Excellence. Ce sera tout. Bon. Allons-y. Du coup, il serait bien quand même de s'afficher la truc de Tatooine. Voilà. Et allons-y. Il y a un souci sur la ligne menant à la Medina Asia. Du coup, je suis arrivé une heure en retard. Ah oui, c'est chaud ça. En même temps, j'ai envie de dire, avec les expos, c'est toujours... C'est toujours le bordel, les conventions dans ce style-là. Je suis pas étonné. Ah, attendez, je regarde un truc en même temps. Enfin, j'essaie de gérer un truc en même temps. Nuance. Tac. Je disais donc. Il me reste plus que 2% et je go sur le jeu. Bah, pas de souci, l'extrait. De toute façon, tu me tout rouvras sur Tatooine. Ça donne quoi, ce Star Wars ? Eh bien, déjà, salut à toi, Trap. Et ça donne un très bon jeu, un très bon MMO. Très scénarisé, beaucoup d'histoire. Et personnellement, j'aime beaucoup. Bon, ne te formalise pas par le temps de chargement qu'il a, c'est que mon PC, comment dirais-je, je sais pas qu'il a du mal, mais c'est qu'il est en galère tellement. Il est tellement en galère. On disait donc. Ah bah. Les sables inhospitaliers de Tatooine vous souhaitent la bienvenue. Je suis Charak Brive. Notre seigneur et maître, Dark Barras, m'a demandé de vous faire part de mes connaissances sur cette planète et de vous aider à trouver le Jedi, maître Yonlac. Hum. Dis-moi tout. Intéressant. Ma curiosité a été piquée. Le démon de sable est la créature la plus féroce de cette planète. On peut pas pénétrer dans son antre et en ressortir sans une seule égratignure. La preuve. Je me suis renseignée. La bête était là. Elle n'avait pas de blessure non plus. Et plus étonnant encore, sa peau brillait. Hum. Sa peau brillait. Je suis perdu. Il saignait ? Ça ressemblait pas à une blessure. On aurait plutôt dit qu'il était enveloppé dans la substance visqueuse dans laquelle on est. J'ignore ce qui s'est passé dans cette caverne. Tout comme j'ignore où sont allés le padawan et son maître. Il y a un homme sur Tatooine qui saurait peut-être nous expliquer ce qui s'est passé. Izibodjif. Il est aussi vieux que le sable. Mi fou, mi devin. Vous avez pas intérêt à me faire perdre mon temps. Si quelqu'un peut comprendre pourquoi le padawan était à la recherche du démon de sable, c'est bien lui. Ok, c'est bon. Ce sera pas facile de parler à Jif. Le petit campement agricole dans lequel il vit a été envahi par les hommes de l'échange. L'échange déteste l'Empire parce qu'il l'a expulsé de Moshila. Ils me laisseront passer, mais ils vous attaqueront dès qu'ils vous verront. Hum. Pas si j'attaque en premier. Quand ils me verront arriver, ce sera déjà trop tard. Je vous retrouverai donc chez Izibodjif. C'est vrai que j'avais complètement oublié qu'on avait Trak avec nous. J'ai complètement zappé ce détail. Pardon, salut, mais y'a pas de soucis Trapp. Mais du coup, on est sur un... On est sur... Sur un bon MMO, je trouve. Bon, après, c'est les goûts de chacun, j'ai envie de dire. Mais perso, il me plaît bien. Du moins, en... Comment dire ? L'avancée en XP a été facilitée. Il y a quelques quêtes qui n'étaient pas forcément extrêmement intéressantes, qui ont été virées. Donc perso, ça ne me dérange pas. Ça me permet d'avancer, de voir l'histoire. Si vous voulez bien patienter un instant, je vais vous indiquer où trouver le centre de recherche. Je n'aime pas les pauses théâtrales. Très bien, voici les coordonnées dans Mossila. Je vais avertir le capitaine Gola de votre visite. J'aime beaucoup mes nouvelles fringues. Le démon des sables, c'est celui qui meurt dans le retour du Jedi. Tu veux dire le Sarlacc ? Parce que pour le coup, je n'ai aucune idée de ce que c'est le démon des sables. Oui, chargement fini. Par contre, tu as une avance assez grande sur moi concernant le level. Ah bah, c'est le... C'est l'XP du... De la nouvelle formule, on va dire ça comme ça. De la nouvelle formule Star Wars, Old Republic. Mais du coup, tu en es où toi, l'extrait ? Qu'il a ? Il me faut s'est relevé, Hidrick. On ne sera pas ravitaillés sans ce rapport. Désolé, capitaine. Je m'en occupe dès que je peux. Enfoncez les jauges. Bon sang. Amenez-moi des techniciens et faites les planchers là-dessus pendant que je reçois nos invités. Excellences, Bardangola, du service de récupération impériale. J'ai supervisé des fouilles sur Ziost, Malachor II et Nimdrovis. Mais il suffit d'un peu de chaleur et de poussière pour que ça se passe mal. Bon. Cessez un peu de vous plaindre. Que font des troupes impériales ici ? Vous allez devoir vous adresser à... Ah. Le capitaine Gola et son équipe sont sous mes ordres. Je suis Dark Siltar. Ces hommes sont mes mains. Ils creusent et fouillent à ma place. C'est surtout vieux ! Nous sommes venus sur Tatooine pour résoudre un mystère. Un mystère lié au désert. Il y a des hommes morts. Notre ambition n'est pas la conquête. Mais le pouvoir. C'est une blague. Votre équipe n'a pas l'air de taille pour affronter le désert. Surveillez vos paroles. Vous avons eu à déplorer de nombreuses pertes, c'est vrai. Le frère du capitaine est mort dans l'un des tombeaux piégés de Doxul. C'était le frère de Kila, Excellences. Les Malrass l'ont dévoré. Peu importe. Il n'y a pas équipe plus qualifiée pour ce travail délicat. L'Empire a récemment... Tellement qualifié qu'ils en sont morts. ...dommagés qui dérivaient dans l'espace intersidéral. Elles provenaient d'une base de recherche de la corporation Xerqa sur Tatooine. Xerqa détenait des artefacts tatooiniens. La découverte du millénaire d'après la corporation. Des engins mystérieux capables de produire autant d'énergie... Il est moche. On est d'accord, il est moche. Mais un mois après le départ de la navette, leur base de recherche a disparu. Xerqa n'est jamais revenu. Quelque part dans ce désert, se trouve un pouvoir capable de détruire une planète. De forger une nouvelle galaxie. Mon équipe a pour but de localiser la base Xerqa ainsi que les artefacts en question. Nous découvrirons leurs secrets. Voulez-vous vous joindre à nous ? Le pouvoir est mon seul but. Si un tel pouvoir existe, il sera mien. Ah, oh c'est merveilleux. Notre famille s'agrandit capitaine. Si vous le dites excellence, bienvenue dans l'équipe. Il existe une tribu qui vit dans le désert, dispersée dans des grottes. Ce sont les fils de Palawa. C'est une tribu exigeante et ritualiste qui est venue sur Tatooine pour se mesurer aux éléments. Il y a quelque chose dans un de leurs camps à proximité que nous souhaitons récupérer. Ils coopéreront, sinon ils mourront. Oui, mais ils sont très puissants. D'autant plus qu'ils possèdent... Comment dit-on déjà, capitaine ? Des droïdes de combats expérimentaux armés de turbolasers, de boucliers et qui sait quoi d'autre encore. On s'en fout ! Des droïdes de... J'ai des sabres laser. Sûrement remis en état par les fils de Palawa. Mais cette tribu n'a pas l'air de vouloir partager. Bon, on va aller chercher. Pourquoi vous n'allez pas les chercher vous-même ? Hélas, le capitaine et son équipe ne sont pas des soldats. Mec, je suis un site... Depuis que l'Empire s'est emparé de Mos-Hilla, les fils de Palawa nous considèrent comme des intrus. Ils attaquent quiconque s'approche d'un peu trop près. Mais ça ne devrait pas vous arrêter. Si ces droïdes viennent vraiment de Xerqa, je veux leurs secrets. Dissez qu'elle est. Otez les armures de ces droïdes et rapportez leur verbo-cerveau au capitaine. Ils nous conduiront à la base perdue de Xerqa. Si tu veux. Allez, ciao. Pour les contrebandiers, par exemple, il y a des missions de transport de cargaison. J'avoue, j'en ai absolument aucune idée. Ça fait... On avait regardé la dernière fois, je crois que ma dernière partie sur le jeu remonte à il y a 4 ans. Et j'en ai absolument aucun souvenir. D'ailleurs, je crois que contrebandiers, j'avais même pas... J'avais pas joué la classe de contrebandiers. Il me semble pas. Du coup, je ne peux pas du tout te répondre. Je dois finir Alderand et après, j'ai fini mon chapitre. Ah, d'accord. Ah, du coup, toi, t'as... T'as dû... Ah, attendez, par contre, c'est par là. Je veux bien, mais il y a un... Il y a un bonus derrière. Du coup, le bonus, c'est quoi ? Trouver les codes de communication. Ok. Du coup, oui. Du coup, t'as fait... T'as Twin, puis Alderand, c'est ça ? Alors, les codes... Les codes de communication. Bah, j'imagine qu'ils vont être sur des types à buter. J'imagine. Ah, peut-être lui, là-bas. Ouais ! Plus que 4. Bon, là, il n'y a que dalle. Sur Tatooine, il y avait mon second partenaire, donc ça me paraissait plus dans la logique de l'histoire. D'accord. Oui, bah oui, du coup. Du coup, logique. Après, j'ai envie de dire que, perso, j'ai fait Tatooine en second pour le garder, justement, pour la fin du chapitre. Normalement, au niveau de l'avancée du leveling, il me semble que Tatooine se fait avant Alderand. Euh, des mobs. J'ai vu des mobs. Décidément, j'adore Trek. C'est vrai qu'elle est cool. Elle est cool, c'est vrai. Je pense que bientôt, je reprendrai Vette. Parce que je l'aime bien, Vette. Puis en plus, la voix de Liara, donc forcément. D'ailleurs, en parlant de voix, la semaine dernière, on a eu la voix de Morgan Freeman. Est-ce qu'aujourd'hui, on va avoir des bonnes grosses voix connues ? C'est la question qu'on se pose. Sinon, des soldats, là, des trucs de l'échange, machin, il y en a d'autres ou bien ? Elle et Vette sont pour l'instant mes partenaires préférés. J'avoue, pareil. Le nom d'utilisateur n'a rien à voir avec le nom de ton perso. Euh, non, rien à voir. Rien du tout, du tout, tout. Parce que bon, pour l'instant, je pourrais en revenir côté niveau partenaire. On a Vette. On a Queen, qui ressemble étrangement à Kaidans, qui ne m'aide pas du tout à l'apprécier. Du coup, voilà. Et après, on a Trek. Trek qui est une... Une... Une partenaire commune à tous les persos. Bon, il me manque deux codes. Donc avec de la chance, deux mecs à buter. Et Rejay, comment vas-tu depuis tout à l'heure ? Ça, je crois que c'est la cantina. C'est la cantina. Donc, c'est pas là. Allez, donnez-moi des PNJ à tuer. Ça va, monsieur a sa danseuse personnelle. Ça, je peux pas y aller. Non, vraiment ? Bon, le mec louche, là. Tu loutes toujours pas, ça, c'est ça ? C'est bien ça. Bon, on va aller voir là-haut, au cas où. Ah, peut-être là-dedans. Nice. Allez, plus qu'un. Plus qu'un. Pour la première étape. Ah là, j'en ai vu un. J'ai vu son nom. Seat ou Jedi ? Seat. Même si j'arrive pas à trouver des cristaux de couleur rouge, mais... Les cristaux de sabre rouge, mais sinon, ouais, si, Seat. Bon, sans déconner, tous les cristaux qui me donnent depuis le début du jeu, c'est des jaunes. Niveau Seat, on a vu mieux. Accéder au communicateur codé. Ah oui, d'accord, là. Putain, j'avais pas vu. Et devant. Alors, l'autre est proche du spatioport, et l'autre est en face, à droite. On va d'abord aller faire celui qui est à droite. Ensuite, direction le spatioport. Ça fait deux. Ah, ça veut dire que tu es un joueur de Star Wars The World Republic. Je veux un inquisiteur, je me suis dit, ah, c'est peut-être l'extrait, mais il était niveau 55, du coup, je me suis dit, ouais, non, c'est pas lui. Nope. Novice. D'accord. J'ai envie de dire, je pense que je peux me considérer en tant que novice, en perso. Parce que c'est réellement une redécouverte totale du jeu. Comme je disais, ma dernière partie remonte à il y a 4 ans. Et en 4 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a plein de trucs qui ont changé, il y a... C'est de la redécouverte totale. Voilà, je peux pas le dire autrement. Je suis encore sur le premier monde. D'accord. Et tu t'es créé des quoi, toi, du coup ? Est-ce que ton idem, ça voulait dire que tu étais un site, ou est-ce que c'était parce que tu trouvais pas de cristaux rouges ? J'aime bien Tatooine. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Tatooine. Ce que je peux comprendre, mais c'est pas le problème. Mais perso, j'aime tellement cette planète. C'est tellement... Bah, je sais plus qui c'est qui disait ça, alors... Un site avec les cornes comme Darth Maul. Ah ! Un Zabrak. Tellement stylé, ça aussi, les Zabrak. J'ai hésité à faire un Zabrak, moi, pour le coup. Du coup, ouais, ce que j'allais dire, c'est que... Je sais plus qui c'est qui disait ça lors du dernier live. C'est que Tatooine, c'est tellement la planète dont... Enfin, tout le monde dit, ouais, c'est la bonne vieille planète pourrie, où il devrait rien se passer. Mais c'est toujours là-bas qu'il se passe des trucs, je sais. C'est pas pourquoi. C'est... Allez, on a les plans. Et du coup, ça doit être terminé, j'imagine. Ouais, mise à jour de l'objectif. Déposer les plans, machin, c'est fini. Bah écoutez, on va aller le déposer vite fait, et puis... Et puis on va enfin pouvoir commencer Tatooine. Puisque bon, là, c'était de la mise en bouche, j'ai envie de dire. C'était un petit... Un petit objectif bonus. Ça se prend vite fait. Bon, on aura un petit peu tourné dans Moshila, mais... Bah on fait ce qu'on peut. Alors, c'est de quel côté qu'on le rend ? C'est côté gauche ? Ça a l'air d'être côté gauche. C'est tout à fait côté gauche. Allez, filme-moi les points gratuits, et surtout l'XP ! Enfin, surtout la thune, en fait. Tu te situes où, Link ? Bah je suis à Moshila. Bah au pire, Luxray, filme-moi ton pseudo. Je t'invite dans le... Je t'invite, et puis voilà. Tout simplement. Bah c'est le lieu de naissance de Vador, déjà. Ah, c'est vrai. C'est vrai que déjà, ça part quand même avec un petit bonus. Moi je tourne dans l'académie site pour trouver les instructeurs. Quand tu rentres, tu montres les escaliers qui sont à ta gauche. Et c'est la porte qui normalement est devant toi, en haut des escaliers. De mémoire. Il me semble que les deux instructeurs site sont du même côté. Putain, il y a des speeders sympas ici. Il y a deux tondeuses et un vrai speeder, mais je préfère largement mon... Mon... Mon varactyl. Petit varactyl des cavernes. Bien stylé. ... Tititititit... Tititititititititi. Alors ? Ils y boольно, machin... ... Les fils de Palawa... Bah je commençais par les fils de Palawa, tiens. C'est plus loin, comme ça on reviendra vers... ... ... vers la quête de guerre, Yessit. Ou sinon, Luxray, tu n'as qu'à au pire m'inviter en groupe. Mais tu ne connais pas mon pseudo. Eh ben non, je ne le connais pas. Sinon, tu n'as qu'à inviter Setaj. S-E-T-H-A-J-J. Comme ça, voilà. Alors, à moins que tu t'appelles Luxray Primal sur le jeu, sinon je ne sais pas. Baboum, level 50 ! Oh oui, si jamais vous vous posez la question, les bonus d'XP sont toujours actifs. Les Event XP sont toujours actifs. C'est plutôt ça que je devais dire. Et alors, petit droïde ? Le verbe cerveau primaire et secondaire de ce droïde, je n'ai pas eu le temps de lire. Putain, il faut lire super vite ! Bon, apparemment, on l'a réactivé. Euh, non, on a récupéré le cerveau. Ok. Oh bah, Trek ! Trek qui me vole mon kill ! Sans deck ! Pas idée. Il ne tient pas à la vie, toi. On va finir comme tous les autres Ewoks, hein. Allez, tu crèves. Euh... C'est à gauche, donc on va d'abord aller voir ici... Il n'y a que deux droïdes à la... Deux droïdes dont on se fout royalement. Allez go ! Tu, tu, tu... Hop là ! Le petit empalement dans le dos ! Direct entre les omoplates, ça fait pas du mire. Ti, 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 ti... Alors, toi ? Est-ce qu'on a un peu plus de chance de lire ou pas ? Ah, bon ça va, ça va discuter, c'est bon. Je suis Frère Won, des fils de Palawa, puisque vous avez remporté cette bataille... Je connais cette voix. Vous avez vandalisé nos possessions. Dites-nous pourquoi vous avez fait pleurer nos femmes et nos enfants, et on déterminera s'il s'agit d'une querelle honorable. Je connais cette voix. L'honneur ne signifie rien pour moi. Seul le pouvoir compte. L'honneur et le pouvoir ne sont pas incompatibles. J'ai affronté suffisamment de sites pour le savoir. Nous sommes au courant pour l'expédition menée par l'Empire. Quoi que vous cherchiez, vous ne trouverez rien. Le désert ne vous révélera pas ses secrets. Je connais cette voix. Ça m'énerve. Pour vous retenir, prenez garde à Tatooine, ainsi qu'à notre vengeance. Vous vous êtes fait un ennemi aujourd'hui. Hum, ça tombe bien. Cet ennemi va mourir. Vous ne vivrez pas assez longtemps pour vous venger. Votre soif de sang vous conduira à la mort. Ça m'énerve, je connais cette voix. Je l'ai déjà entendu, mais où ? J'en ai aucune idée. Ça ne me revient pas. Ça ne me revient pas. Ou est-ce que j'ai entendu cette voix ? Ah, ça m'énerve quand ça fait ça ! Non. Ça ne me reviendra pas. Je... Je laisse tomber. Je laisse tomber, passons à autre chose. Oui, je réfléchis encore. Je ne sais pas. Mais je sais que je l'ai déjà entendu. Ça c'est sûr et certain. Bon, bref. La mission. Bonjour. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est dur qu'on en souffre. Une fois qu'on en souffre, c'est dur d'en guérir. C'est de vous dont Chahrak m'a parlé. Vous voulez comprendre pourquoi les Jedi sont allés dans l'antre du Démon de Sable. Vous êtes venu chercher la lumière. Quand les soleils brillent Ça fait bizarre d'entendre un site dire ça. S'il vous plaît, Izibo, dépêchez-vous. Dites à mon ami ce que vous savez. Je resterai ensuite pour écouter votre sagesse. D'accord. Approchez. C'est assez près. Peu de gens savent qu'autrefois, Tatooine était une source de force positive. Les Jedi venaient ici en pèlerinage pour se purifier et reprendre des forces. Les hommes des sables parlent d'un rituel appelé le sang du démon. C'est probablement ce que faisait le Jedi que Sharak a vu. Je n'aime pas les pauses théâtrales. Le sourd manque à l'ancêtre sombre. Le sang du démon. Un Jedi à la recherche de la lumière se couvrait du sang frais d'un démon de sable et entrait dans le village des sauvages. Les sauvages tremblaient devant le tueur de démons et révélaient le chemin qui mène à la découverte de soi. Et à ce que le tueur recherchait. Bon. Ça ressemble à un conte pour enfants. Nous sommes tous des enfants, mon ami. Même à mon âge. Izibo, comme je vous l'ai dit, la fille a affronté la bête mais ne l'a pas blessée. Il doit y avoir un autre moyen pour baigner dans le sang de la bête. Mais c'est à vous de le découvrir, si ça vous intéresse. Pour savoir où est allé le Jedi, vous devrez accomplir ce rituel vous-même et voir si les sauvages vous parlent. Bon. Si je ne trouve pas satisfaction, c'est dans votre sang que je me baignerai. Dans les déserts de Tatooine, la satisfaction, quelle qu'elle soit, n'est qu'un mirage. Voici les coordonnés dont vous aurez besoin. Lorsque vous aurez affronté le démon de sable, je vous rejoindrai au campement des hommes des sables. Si la légende est vraie et si les hommes des sables ont vraiment quelque chose pour vous, je veux le voir de mes propres yeux. Allez. Ouh, un sabre laser. Un sabre laser nul. Je vais au moins, au pire, changer le skin. Voilà. Ouais, en fait, non. Ouais, 13 de précision. Ouais, bon, je vais quand même garder le... Le sable qui me fait le plus 13 en précision. En catique. Bon, j'essaie de te trouver. Eh ben, écoute. Je suis sur Tatooine. L'indice de fou, tu sais. Et un coffre. Hum, des gants... Qui sont pas meilleurs. Bon, bah du coup, ça se passe pas où, là ? Il va falloir retourner en ville ? Ouais. Il va falloir retourner en ville. Si Tatooine est un berceau de force, ça doit être pour ça qu'Anakin y est né. Mais c'est pas faux. C'est... Ouais, ce serait pas pour rien que Anakin y était, que Luke y était, que Rey y était. Peut-être que via une demande d'amis, ça marche. Ben, n'hésite pas, envoie une demande, Luxray. Allez, je l'installe. Ah, ben bon jeu à toi, Attrape. Ah. Je pense que ça, c'est peut-être Luxray. Un sorcier site niveau 35. Tu m'as dit que t'étais niveau combien, déjà ? Niveau 35. Hein, c'est peut-être toi. Rey n'est pas sur Tatooine, même si la planète y ressemble. Ah, c'est pas Tatooine ? Ah, je croyais. En même temps, ça fait longtemps que je l'ai vu qu'une fois, et vite fait. Faut que je le revoie. C'est moi. Ah, ben voilà. On t'a trouvé. On va faire un truc. Voilà. Non, c'est sur Jakku qu'elle est. Ah oui, c'est vrai, c'est sur Jakku. Ah oui, t'as totalement raison, c'est vrai. Je dis de la merde. Bon, ça en même temps, vous avez l'habitude. Comment je te mets la misère ? Il y a moyen de transformer son vaisseau. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je sais que le vaisseau qui te sert pour l'histoire, non. Mais il me semble qu'il y a un truc, c'est un genre de guerre galactique, en gros, où c'est du combat de vaisseau. Et il me semble que cela, vaisseau, tu peux. Ça ne va pas, elle. Je sens votre peur. Excusez-moi, Excellence. Je... Je repensais à notre mission sur Zios, quand j'ai été enterré vivant. Oh. Excellent. Nourrissez-vous de cette peur, elle. Laissez-la vous porter. Ah, vous nous avez rapporté les cerveaux des droïdes ? Hum, j'ai fait vos courses. Je fais ce que vous avez demandé. Je sens que nous ferons de grandes choses ensemble. Le secret de Gezerka est là, quelque part. Je perçois sa présence dans la force. On va analyser les verbes au cerveau, Excellence. Qu'il a ? Et ça doit être aussi pour ça que Yodai a dû y envoyer Luc, en plus du fait que sa belle famille... Que la belle famille d'Anakin y est. C'est très possible. Bon. Espérons que les Jawas pourront nous conduire à la base de Zerka. Bon. Vous n'auriez pas des informations utiles pour changer ? Vous participez à une mission du service de récupération. Cette information est très utile. Eh, va falloir me parler mieux si tu tiens à ta vie. Les Jawas sont une race originaire de Tatooine. Je t'en rappelle sur un site. Les êtres primitifs sont des experts en mécanique. On envoie partout pendant la saison commerciale à vendre des générateurs et des pièces de droïdes. Puis ils retournent dans le désert. Dans mes rêves, j'ai vu un groupe de ces individus campés à proximité de la ville. Trouvez-les. Je dois méditer. Hum. Ils ne m'échapperont pas. Je ferai tout ce qu'il faudra pour les trouver. Bien. Nul sauvage ne peut échapper à un site. tel que vous. Mais carrément. Montrez les verbes au cerveau au Jawas et voyez s'ils peuvent en identifier la source. Ils ne tiennent pas de registre, mais ils sont futés. Bonne chance. Pensez à vous hydrater et restez sur vos gardes. C'est que tu parles à un site là. Et sinon, buvez bien un coup. Mec, s'il te plaît, respecte-moi. Respecte-moi un minimum. Et du coup, je n'ai même pas regardé sorcier ou assassin. Oui, sorcier. Ah bah oui, je l'ai dit tout à l'heure. Boulé. Alors, 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 alors. Ben, on va là-bas. Alors, on sort, on part à droite et on continue à droite. Ok. Du coup, ouais, tu te retrouves avec un speeder tondeuse. Ouais, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est, Lackray, de se retrouver sur un speeder tondeuse. Avant, j'en avais un. Je l'ai toujours, hein. Mais avant, j'étais forcé de m'en servir parce que je n'avais pas encore le varactyl. Ouais, par contre, il est stylé ton truc à toi. Très stylé, j'aime beaucoup. Moilé. 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 Bon, on est à combien de crédits ? 323 000. Plus que 2 200 000. Bon, en même temps, ça sert à rien que j'ai la thune. J'ai assez de thunes maintenant puisque je n'ai toujours pas décidé entre Yavin et Yavin 4 et ta thune. Du coup, je ne sais pas. Mais, comme je dis, je n'ai pas encore la thune, donc. Je n'ai pas encore la thune. Je n'ai pas encore la thune. Je n'ai pas encore la thune. Oh, déjà moi. Du coup, par là-bas. Ouais, désolé d'extrait. Je te balade un peu. Je ne connais pas la route. Plus, en tant que site, dans ma bure de site noir, j'avoue que je dois tellement crever de chaud. Je dois tellement crever. Ça doit être un truc de dingue. Oh, petite zone héroïque. Intéressant, ça. Très intéressant, ça. Alors, mon petit jawa. Ah, mais tu l'as aussi, la gâte, en fait. je suis en train de voir. Ouais, tu l'as aussi. Je n'avais pas vu. Mon jeu a planté. Ah, merde. Non, apparemment, ça va. Ah, tu as le clon à dire bonjour, vite, vite. Ok. Jawa, je détiens les pièces d'un droïde que vous avez vendu. J'ai besoin que vous l'identifiez. Étrangers, partir ? Peu, 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 peu. Hmm. Interdiction de m'ignorer. Je taisis un oeil. Je ne vous retarderai pas. Chô, torpe. Sleez ma gauche scrosée. Chis, sacra, vaki, ôta, bu, branda, ba, ti, wanki. On va voir ça, ce que c'est. Comment jawa ont récupéré. Beaucoup de crédits, oui. Oh, je t'ai dit, le bédouana. Nipopo, chôta, oomba. F***. Jamais, je travaille pour un jawa. Dites-moi ce que je veux savoir, sinon je vous tue. Ça, c'est bien. Genre, tu crois que je vais bosser pour un jawa. Où t'as vu ça ? Ah. Ah, p***, d'accord, en fait, ils étaient quatre. Ils étaient quatre sur le même point, du coup, ça faisait très bizarre quand ils se sont séparés. Bon. Est-ce qu'on discute, maintenant ? Droid, droïdes, droïdes, bon marchandise, bonne récolte. Hum. Vous n'êtes que des charognards. Allez, j'écoute. D'amène. T'essaierais pas de m'arnaquer, là, par hasard. Vous avez essayé d'ouvrir ce coffre. Hum. J'en ai fini avec vous. Beaucoup d'objets de valeur. Beaucoup d'objets de valeur. Non, je voulais le tuer ! J'en ai fini avec vous. Je suis en train de me demander. Je suis en train de me demander. C'est pas avec cette race-là, le racial qui m'intéresse. Ah, je peux pas voir l'alignement. Dommage. Oh, joli. J'suis pas un tueur, désolé. Ouais, non, 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 mais t'inquiète, on va en tuer. On va en tuer. Mais il n'y a pas de problème, après tu joues comme tu veux, bien évidemment. Oh, putain, du coup, il faut revenir en ville. Retour en ville. Eh, vous savez quoi ? Je me TP. Je me TP parce que j'ai la flemme. J'ai la flemme. A mort le RP. Bonjour, la TP. Je l'essaierai demain. Si je l'instance ce soir, je pourrais pas regarder le live. Ah oui, ce serait con. Ah, je suis allé trop loin là. Du coup, on va attendre l'extrait pour le dialogue. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler, pour ceux qui le souhaitent et qui voudraient se joindre à nous. On est sur le serveur Mental of the Force. Je me TP. Je me TP au mauvais endroit. Je me TP au mauvais endroit, GG moi. Bah si, non, pour moi, t'es à la... Pour moi, t'es à la cantina, donc c'est bon. Moi, t'as juste à sortir, là, t'es à la cantina, donc normalement, t'as juste à sortir, là, et puis t'es bon. Du coup, oui, je disais, pour ceux qui voudraient se joindre à nous, on est donc sur le serveur Mental of the Force, côté Empire. On en est toujours au chapitre 1, puisqu'on est sur Tatooine. Personnellement, c'est ma dernière planète du chapitre 1. Luxray, c'est... Il doit encore faire Alderaan derrière. Je crois que Luxray, il sait pas où aller la sortie de la cantina. Je vois... Pardon, je vois ton poing qui se balade dans la cantina, ça me fait marrer. Attendez, on va le chercher. Et du coup, si jamais, pour en revenir à ce que je disais juste avant, encore, une fois que je n'ai pas terminé, il y a de très fortes chances qu'après avoir terminé l'histoire du guerrier Sith, on passe côté République, cette fois-ci. Et qu'on se fasse un petit Jedi. Je suis le guide. Pour une fois, c'est pas Link qui est perdu. C'est vrai. Pour une fois, c'est pas moi. Pour une fois, je suis pas perdu. Bon, après... Bon, si, les intérieurs sont un peu chiants parfois, mais les cartes en extérieur, ça va. Il est là. Allez, hop. Très bien, que tout le monde se prépare. Elle, occupez-vous des speeders. Excellence, ravie de vous revoir. Vous avez réussi à rentrer en contact avec les Jawas ? Hum. Ces imbéciles ont résisté. Du coup, je rappelle, puisque c'est la deuxième fois qu'on fait du en multi. A gauche, vous avez le résultat, en fait, que chaque joueur a... Je suis un mauvais pisteur. Chaque joueur a un score quand il répond. Et celui qui fait le score le plus élevé peut répondre. Je vais régler l'intensité au minimum. Il faudrait pas qu'on pulvérise les artefacts qui pourraient se trouver à l'intérieur. Il y a bien quelque chose à l'intérieur. Un engin alien de forme à peu près sphérique. Contenu dans un champ énergétique de Xerqa. C'est très bizarre. Et alors ? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi, au juste ? Les premiers résultats indiquent que l'artefact a plus de 10 000 ans. Il s'agit sûrement de distorsion. Les relevés énergétiques sont instables. Donnez-moi quelques jours pour l'ouvrir et on effectuera une nouvelle analyse. T'as deux heures. Je vais vous épargner les détails scientifiques. Le seigneur Siltar est en pèlerinage. Et on est prêt à rejoindre le poste avancé de recherche. Mais on aura peut-être bientôt besoin de vous. Qu'est-ce que vous me cachez ? Capitaine, vous me cachez quelque chose. Je le sais. Rien d'important. Je vous tiendrai au courant dès que j'en saurai plus. Si vous allez dans le désert, contactez-nous à la première hallo-station que vous trouverez à la sortie de Mossilla. D'ici là, le seigneur Siltar devra en savoir plus sur la base de Xerqa. En attendant, on a un... Le mec, quand même, devant un site qui lui dit, vous me cachez quelque chose. Le mec a quand même les couilles de lui répondre. Oh, c'est rien, laissez tomber, va. Là, je dis... Chapeau PNJ. Ah, je... Sur le cul, là. Waouh. Je ne m'y attendais pas. Je... Waouh. Respect. Bon, enfin, écoutez, hein. Tant pis pour lui, il me cache des choses, il va finir par mourir, c'est pas ma faute. Voilà. T'as de nouvelles techniques à le level 50. Euh, c'est pas impossible, tiens. C'est pas impossible. Alors, côté arbre de compétence, ce sera au niveau 54, donc là, on a de la marge. Et, côté compétence, on va regarder la mèche courte. Augmente de 2 points la quantité de fureur cumulée quand les pouvoirs qui consomment de la rage sont activés et réduit de 30 secondes le délai de réutilisation de la frénésie. Sympathique. Bah, c'est tout. Mais merci de m'avoir fait penser. Si t'as besoin d'acheter les compétences, tu me dis l'axerai, hein. Je fais apparaître le hâte et... Et c'est parti. Euh, d'ailleurs, ça me fait penser. Eh oui, mais attends. On va te buff. Voilà. Augmente ton testat, un peu. Voilà. Eh oui, parce que, bon, j'ai tous les buffs, faut en t'en faire profiter. Mais au final, c'est ça qui est cool. C'est que même si moi, du coup, je suis niveau 50, j'ai un petit peu trop de niveau pour la zone, bah, du coup, au final, je suis ramené à un level 30. Du coup, bah, je peux jouer avec de l'axerai sans aucun problème. Allez, on y go. Je peux jouer avec lui sans aucun problème et sans aucun malus pour lui ou pour moi. Ça, c'est bien. Je peux jouer avec tes potes sans aucun problème. Bon, par contre, faut pouvoir accéder... Enfin, faut pouvoir avoir quand même le niveau minimum de la zone. Sinon, bah, tu vas rejoindre un pote sur une planète... T'es niveau 10, tu vas rejoindre un pote sur une planète niveau 50. Tu te fais un petit peu rouler dessus, tu vois. Attends-le, son speeder, c'est une 2 chevaux. Mais non, c'est une tondase. Non, c'est pas ceux-là, les speeders tondases. C'est pas ceux-là. Attends, je crois que j'en avais un, d'ailleurs. Faut que je vous... Pour moi, les speeders tondeuses... Je vais voir si j'en ai un, là. Est-ce que c'est pas celui-là ? J'ai un doute. Ouais, bon, ça, c'est quand même un bel exemplaire de tondeuse, par exemple. Mais c'est pas celui auquel je pensais. Alors, voilà qu'il arrive. Je dois l'avoir sur un autre perso, je pense. Quoique, je peux peut-être vous le montrer par là, peut-être par la collection, éventuellement. Véhicule, véhicule, monture. Attendez, objet collecté. Bah, c'était celui-là, je crois. Non, c'était pas celui-là. Non, je l'ai pas, là. Pourquoi je l'ai pas ? C'est bizarre. Bref, faut qu'on parle à quelqu'un là-bas. Tu, 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 tu. Il y a une cantina pas loin, ou quoi ? Ici, le capitaine Gola, de l'avant-poste 701 du service de récupération. Ravi de vous revoir, Excellence. Mon équipe cherche toujours la base de Xerka. Mais on est confronté à un problème. Et pour être franc, on aurait besoin d'aide. Hum, vous êtes pathétique. Votre équipe n'est donc vraiment bonne à rien. Mon équipe a eu son lot de rames. Ce sont des survivants, mais ils n'ont rien de soldat. Après votre départ, le seigneur Siltar a eu une vision. Quelque chose au sujet d'un peuple autochtone. Les hommes des sables. Il est parti en speeder dans la mer de Dune. C'était clair, c'était pour la tondeuse. C'est pour la faire démarrer, c'est ça ? Siltar a fait appel à la foudre. Hum, il est trop tard pour lui. Je suis le nouveau Dark. Ah 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 ! Pourquoi Siltar irait là-bas seul ? Damned. Le seigneur Siltar a suivi son lanc. C'est comme ça qu'il a trouvé le temple perdu de Zyost. Et les grottes de cristal de Molavar. Il m'a dit que les hommes des sables et leur guide spirituel... Mais j'aime bien ta tenue en tout cas, Alex Réaléclasse. Il était à la recherche d'une espèce de boussole. Hum, c'est sans problème. Je pourrais pas parler là. Je vais le trouver rapidement. Trouvez les listes. Je le savais. Puis trouvez-le. Quand vous saurez ce qui s'est passé, retrouvez-nous à notre poste avancé. Sinon, je crains que cette mission me soit vouée à l'échec. Hum, parce que vous êtes nuls ! Mais c'est pour ça que j'aime bien le jeu à plusieurs... Déjà, pour le côté MMO, ça, c'est sûr. Mais justement, pour le côté des dialogues. Ça, j'adore ce côté-là. C'est que tu sais pas, en fait, tu... Bon, en plus, bon, là, on est deux, donc c'est ou lui ou moi. Mais quand tu joues à quatre, c'est que chacun peut dire quelque chose. Enfin, chacun a une chance de dire quelque chose. Voilà, c'est encore plus fun. Mais j'adore ce truc-là. J'ai quelques souvenirs, à l'époque où j'y jouais avec mon meilleur ami, de tapage de... De pétage de câbles, parce que... Que ce soit lui ou moi, on enchaînait les conversations. Mais qu'il y en avait qu'un des deux qui parlait, en fait. Qui pouvait parler. À chaque fois, l'autre se faisait éclater et tout. J'ai quelques bons souvenirs de ça. Un Vred. Je vais le tuer en t'attendant. Non, je lui fais quand même pas si mal que ça. Bon, il prend du dégâts, mais il y a encore du boulot à faire, quoi. Tiens, meurs. Ben voilà. Bon, c'était pour le plaisir du kill, hein. Ça avait rien de particulier, rien d'obligatoire. C'était le plaisir du meurtre. Je rappelle, je suis un site, hein. Faut que je joue le site. Je rentre dans le personnage, vous voyez. Les fermes éoliennes de la Messa de Sévérine. C'est pas plus long comme nom. Apparemment, c'est par ici, hein. Obtenir une boussole de la part des guides des hommes des sables. À mort ! Ah, j'ai quand même pris des dégâts de chute. Je voulais savoir, mais ouais, je me suis bien pris des dégâts de chute. Allez ! Boussole du premier coup. Utilisez la boussole pour localiser Jean-Michel. D'accord. Oh ! Euh, par là-bas. Bon, d'abord, bonus ! Tuer des hommes des sables. Ça, ça me plaît. Je peux faire mon Anakin. Je peux faire un truc avec les bantas. Non. On peut rien faire avec eux. En même temps, c'est des bantas. Je sais pas trop à quoi je m'attendais. Loot ! Jump ! Hop là, tu vas pas vers Trek, toi. Tu te touches pas, moi, Trek. Je dois arrêter, désolé. Mais pas de soucis, Luxray, pas de soucis. C'était un plaisir. Tu perds pas sur le chemin du retour. Euh, par là, par là, y'a rien. Par là, c'est bon. Allez-vous. Toi, là-bas. C'est sympa, mais j'ai cours demain. Mais y'a pas de problème. C'était sympathique. Et la prochaine fois, écoute. Avec plaisir. Je vous l'ai déjà dit, c'est toujours un plaisir de faire du multi avec vous. Donc, dès qu'il y en a l'occasion, on en profite. Tout simplement. Hop là. Et du coup, du coup, du coup, du coup. Ah bah oui, re-bonus. Vaincra des ombres des sables. 40 ! La joie et le bonheur de ce bonus. Bon, cela dit, ça fait 10x, mais je suis déjà presque 51. Et hop, hop, hop. Tu touches pas mon money walk personnel, toi. Quelqu'un a pas quelques bombes, qu'on aille plus vite. Mais grave ! J'aimerais tellement. De toute façon, là, je vais enchaîner tout le... Enfin, je vais essayer d'éviter les mobs argentés. Histoire de les buter un peu plus vite. Est-ce que les reels comptent ? Ouais, ça compte aussi. Ça compte aussi, donc ça, c'est bon. Bon, il y a un coffre, là-bas. Et hop, sans aggro, celui qui était sur la route. Mais j'avoue, ouais, là, une petite bombe. Je dirais clairement pas, non. Pas strike en dégâts, ça ira peut-être plus vite. Ah, c'est pas fou. Putain, j'ai même pas pensé. Tellement de l'habitude de bourriner sans réfléchir avec un moïd. On va la passer en dégâts. Ouh, un fusil. Un fusil d'assaut à lunettes. Le petit sniper. Je dirais, entre guillet, malheureusement, Trek ne se met que des arbalètes Wookie. Elle a une compétence assez sympathique, j'ai l'impression. Il y a eu un truc qui venait du ciel. J'ai pas vu ce que c'était. Si elle avait l'air sympathique. Vous. Ok, c'était une grenade. Bah, la voilà, la fameuse grenade. Je prends tellement pas de dégâts, là, pour le coup. Il y a un truc explosif à faire au milieu, c'est quoi ? Gas volatil, bon, c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur. Mais c'est pas grave, ça fera la faire pour l'instant. Bon, on est à combien ? 21 ! On a fait la moitié ! Ouh ! Ah ! Eh, quand je disais que j'allais faire mon Anakin sur les Hommes des Sables, je pensais pas à ce point-là, quand même. Je pensais clairement pas à ce point-là. Bon, cela dit, on les tue quand même plus vite, avec Trek en dégâts. Bon, toi, t'es tout seul, t'es pas intéressant. Bon, vous êtes deux. Allez, hop. Là-bas, ils sont trois. Phase d'agent impérial. Tiens, non. Allez, l'empalement qui fait plaisir. 29. 31. Et là, étape 3, tuer 60 mobs. Ah non, 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 j'espère pas. J'espère sincèrement pas. Je préfère encore aller faire des missions sur Narshada, vous voyez ? Et puis, en faisant ce qu'il voulait pas se lancer. 36. Là-bas. On va passer à 39. Oula, oula. Reviens la caméra. Caméagoum, you're drunk. Bon, on va passer à un petit soin. Petit soin. Voilà. Level 51. Allez, étape 3. Pitié. Ça va. Contaminer les zones des sables. Ça va. Nickel. Ça, ça me plaît. 5. Parfait. Bah, du coup, ça va être dans le campement qui était là-bas, je pense. Au moins, d'après la map, ça a l'air. Ah, c'est ça. D'accord. On va quand même looter, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Et de 1. Et de bientôt 2. Alors, si je peux le choper sans aggro les hommes des sables derrière, ce serait bien. Nice. Il y en a un là-bas. Bon, là, par contre, je sens que je vais être obligé de les tuer. Quoique. Bon, allez. Le temps que je réfléchisse, est-ce que je peux les éviter, etc. Voilà. C'est quoi ? 50 reels et skik vaincus. Je rappelle, ça se cumule avec toutes mes autres persos, hein, donc. On n'en est pas à 50. Bien qu'on pourrait se poser la question. Il y en a un à l'entrée. Ah, merde ! Oups. Bon. On va voir si je peux avoir ceux-là. On va voir si je peux en avoir assez sans avoir à retourner à l'entrée. Sinon, j'irai voir. Mais ouais, j'avoue, je n'ai pas du tout vu à l'entrée. En même temps, je papillonne, vous le savez, je papillonne. Voilà, fini. Bon, j'imagine que le truc va être de tuer le mec qui était au fond. Voilà. Vaincre le maître tracker Kortawa et sécuriser la preuve de l'exploit. Tu ne nous touches pas. Voilà. Trophée de chasse et une ceinture. Est-ce qu'elle n'est pas meilleure ? Ah, elle n'est pas mal. Bon, je perds un peu moins de puissance. Tiens, tout à l'heure, j'ai vu des bracelets. Je perds quand même pas mal d'armure. Je perds pas mal d'armure pour gagner un petit peu de puissance. Ouais, non. Je ne vais pas le mettre. Je ne vais pas le mettre de suite, en tout cas. Alors, ça, ce sera ramené à l'opposé de la map. Ok. Donc, plus tard. Je vais me faire un petit contrebandier. Ah, bah, écoute. Contrebandier. Côté république, ça. Hmm. Nous serons donc ennemis. Et du coup, ouais, il y en avait complètement un à l'entrée que je n'avais pas vu. Ok. Bien vu, Tina. Bien vu, bien vu. Bon. Alors. Ici. Ce serait pas mal que l'aspect du vaisseau soit un peu poussé. Alors, comme je disais, le vaisseau qui te sert pour la mission histoire, etc. Celui-là, de mémoire, ça sert absolument à rien. Tu peux pas le pimper ni rien. Mais il me semble qu'il y a des trucs, des phases de... Enfin, il y a... Est-ce qu'on appelle ça pas des mini-jeux, mais on va dire des... Ouais, des quêtes de combats spatiaux. On n'en a pas encore fait, nous. Bien, on aurait pu, mais j'avais pas envie. Et il me semble que ces vaisseaux-là, tu peux les modifier. Je vais essayer. C'était, 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 c'était... Oui, 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 oui. Une guilde, carte de la planète, non. Chapitre, stock, partenaire, forteresse, compétences, non. Préférences, non. Il faudra que je retrouve le menu. Ah bah, celui-là ! Voilà. Tu vois, t'as plusieurs vaisseaux pour les combats galactiques. Et t'as plusieurs choses à faire. Tu peux changer, tu peux changer. Donc déjà, à la base, t'as plusieurs vaisseaux dans chaque catégorie. T'as les chasseurs d'attaque, les bombardiers. Et des vaisseaux armés. D'accord, donc y'en a pas mal. Y'en a après, 4 ou 5 par classe. Pour chaque classe. Ils sont stylés. Après, sur les vaisseaux, tu peux changer tous les composants. L'arme principale, les armes secondaires, le bouclier, le moteur, le condensateur, le chargeur, le réacteur, le propulseur. Après, tu peux les reskin au niveau des couleurs, par exemple. Ça, c'est les couleurs des... Oui, ça, c'est les couleurs des lasers. Les couleurs des moteurs. Bref, voilà. L'équipage. Puisque, voilà. Faut ce qu'il faut. Et après, tu pars sur ta mission. Hop, ouais, tu vois, pour l'instant, j'ai deux... Deux chasseurs, deux éclaireurs et deux vaisseaux armés. J'avoue que je me suis pas du tout intéressé à ça pour l'instant. On s'y mettra un de ces 4. Pour un coup, appuyer sur le bouton didacticiel. Voilà, bon, il y aura un didacticiel, donc c'est parfait. On se le fera à l'occasion, quand on verra ça. Mais pour l'instant, j'avoue que j'ai plutôt envie de me concentrer sur l'histoire... L'histoire principale. Après, comme je disais, si tu regardes... Euh... Non, ça c'est les... Après, voilà, t'as le combat ou le combat en équipe, juste derrière moi, juste là. Tu peux jouer à plusieurs. Chaque vaisseau a, bien évidemment, ses statistiques et ses utilités. Bref, voilà, tu peux faire un bon truc. Il me semble que j'avais testé ça vite fait. Mais n'ayant pas forcément tout suivi et tout vu, j'avais quitté assez rapidement. Mais un de ces quatre, on verra ça en live. Ah ok, le mec est là, donc on va d'abord buter tout ce qui se trouve à côté. On bute tout ce qu'il y a autour et après on verra le mec. Alors, Drac Siltar, on est mort ? On est nul ? On est vieux ? On est moche ? Seigneur Siltar ? C'est le capitaine Gola qui vous envoie. Quel homme charmant. Oh, dommage qu'il ne l'ait pas envoyé le jeune L. Mais c'est un honneur qu'il vous fait. Car vous allez entendre mes dernières paroles. Vous êtes pathétique. Une mort pathétique pour un site pathétique. Vous croyez ? Oh, mais vous n'avez pas vu ce que j'ai vu. La force m'a conduit dans le désert. J'ai senti ce qu'avait découvert Xerka. Un pouvoir alien. J'ai vu une salle blanche. Je pensais que les hommes des sables connaîtraient les secrets de la Terre. Je les ai tués. J'ai volé leurs pensées pour trouver cette grotte. J'ai eu la victoire avant qu'ils ne me détruisent. Alors comme ça vous êtes morts. Pas de chance. C'est bien beau tout ça, mais ça ne m'intéresse pas. Moins de moi l'idée de vous ennuyer. Maintenant jusqu'ici n'a pas été vaine. Xerka a construit sa base sur un site sacré des autochtones. Une terre interdite. Les peintures qui ornent la grotte montrent la voie. Trouvez-les et enregistrez-les. Gola et ses hommes, ils... C'est l'heure de dormir. Adieu, Siltar. Il est trop tôt. Trop tôt. Hum. Allez. Et un dark en moins. Non mais. En même temps, un contrebandier, ça devrait être neutre. C'est pas faux. C'est pas faux. Après avoir enregistré l'image dans la fresque, vous pouvez la détruire pour empêcher quiconque de la voir. Évidemment. C'est pas faux. C'est pas faux. Évidemment. Bon bah voilà. On a plus qu'à se barrer. Tac. Ça c'est à côté. On va aller faire ça. Bon. Petite jetpack histoire d'aller un peu plus vite. Ouais. Ça m'énerge et cette chanson dans la tête depuis une semaine, ça me saoule. Et c'est le moment où tu dis, ah ça y est. J'ai une autre, enfin je pense à une autre chanson. Et bah là, pim, ça revient. C'est tellement relou d'avoir ça. Est-ce que je peux les éviter, eux ? Nice. Nice, nice. Allez, phase de guerrier site. Quête principale du guerrier. Continuons. Bon alors, ton monstre là, qui va falloir se baigner dans son sang, machin, tout ça. C'est pourtant plus Noël. Ouais, je sais, mais ça fait une semaine, là, je l'ai dans la tête et ça me saoule. Je l'affredonnais. Sur les lives arcs, sur les lives perso, je l'affredonnais. Pas plus tard que cet après-midi. Oh, pas mal. Nouveau gant. Bon, elle est où la bestiole sacrée, là, machin ? Piti, piti, piti. Alors, on apprend à voler. Oh, un blaster. Ouais. J'ai oublié du loot. Du loot. Ici. Ah, il va y avoir la notif en retard. Mais merci pour le follow, Taylor Majestic 31. Oh. Je l'avais dit. Je suis un dauphin. Merci à toi pour le follow et bienvenue parmi nous, bienvenue chez les pandas. J'espère que tu te plairas ici. Si tu as des questions, bah, n'hésite pas. Et en tous les cas, comme je le dis, bienvenue à toi. Sur la chaîne live du site actugaming.net. Quoi ? C'est ça, le démon du sable ? Mais c'est tout nul. C'est tout moche. Ça ne sert à rien. Oh, je m'attendais tellement à un truc énorme. Oh, je suis déçu. Oh, je suis tellement déçu. Un vieux démon des sables est dans un coin au fond de la caverne. Il ne vous a pas encore repéré. Je sais, j'arrive droit devant lui en mode pépère. Hmm. Votre intrusion a visiblement mis le démon dans une rage folle. Vous sentez qu'il va bientôt attaquer. Oublions la subtilité. Cette bête doit mourir ! Ah oui ! À l'assaut ! Par contre, il faut peut-être que je me sorte de la zone. Ce ne serait pas plus mal. Non mais ! Petit soin par contre. Parce que j'ai oublié qu'on était en full dégâts. Et salut, Pony Game Show ! C'est quoi ton main ? Bah... À l'époque, mon main était un agent impérial. Et là, vu que ça fait 4 ans que je n'y ai pas joué. Est-ce que je peux réellement dire que c'est toujours mon main ? Mais en tout cas, on refait l'aventure avec un guerrier site. Plongez vos mains dans le sang de la bête et enduisez votre armure en espérant que c'est ce qu'exige le rituel. Fais des mots ! Attendez. Mais du coup, voilà. Je redécouvre le jeu avec un guerrier site. Et ouais, on va dire que mon main, à l'époque, était un agent impérial. Un tireur d'élite, pour être exact. Alors, on a un truc sorti... Sorti ouest et un truc sorti nord. On va d'abord aller sorti nord. Ça m'énerve, cette chanson... Ça m'énerve ! La bonne chanson dans la tête qui ne veut pas partir. C'est bien chiant. Et salut, docteur Végéto, et bienvenue à toi sur le live. J'espère que tu vas bien. Juste au cas où, pour voir s'il faut les tuer pour un bonus ou quoi. Pas de bonus. Et merci pour le follow à toi aussi, docteur Végéto. Bienvenue chez les pandas. Et surtout, bienvenue sur la chaîne Twitch du site actugaming.net. Bon, il n'y a pas de bonus. Je les laisse barrer. On s'en tape. Et retina. Bon, du coup, je pue le monstre, c'est ça ? Du coup, c'est pour ça que tout le monde se barre. Allez, fuyez ! Fuyez, pauvres fous ! Fuyez pour vos vies ! Cherchez des indices chez le chaman. Hmm. Ce crâne serait-il un indice ? J'ai suivi votre trace et observé votre arrivée ici. Je n'en crois pas mes yeux. Les hommes des sables ont tous fui devant vous. Que s'est-il passé dans l'antre du démon de sable pour qu'il en soit ainsi ? Hmm. Le démon est mort. Ce fut un combat épique. Et j'ai tué la bête. Vous vous êtes baigné dans le sang du démon. Son essence imprègne l'air. Izibo a dit que c'est là que vous trouveriez la voie. Mais on dirait qu'il n'y a rien ici. Attendez. Prenez garde, étrangers. Un homme des sables approche. Le chaman des enceintes tremble de peur et grogne et s'inquiète devant vous et vous tend un vieux parchemin. Meurs ! Voilà, ça c'était pour mon petit plaisir personnel. Je n'ai même pas essayé de se défendre. C'est la première fois que je vois une telle passivité chez un homme des sables. Le parchemin que cet homme des sables nous a donné est étonnant. C'est une carte grossière mais très lisible du désert. Elle indique une porte taillée dans la paroi du ravin de la plaie de sable. Mais j'ai cartographié ce ravin et cette porte n'existe pas. Hum, je vais la chercher. Si c'est là que le padawan est allé, je dois la trouver. Quand je pense à ce qui vous attend là-bas, j'en ai des frissons. Ce ravin marque une frontière. A ma connaissance, personne n'a osé s'aventurer plus loin. Voici les coordonnées. Personne avant moi ? Je me souvrai discrètement à la faveur de l'ombre des dunes. Hum, laissez-moi m'occuper des choses sérieuses. Contentez-vous de rester à l'écart. De toute façon, je ne vous serai pas très utile dans un combat au corps à corps. Dark Barras a fait appel à moi pour que je vous serve d'éclaireur et de guetteur. Et j'ai bien l'intention de remplir ma mission. Enfoncez-vous dans le désert et vous trouverez le ravin de la plaie de sable. Faites bonne route. Merci bien Jacqueline. Bon bah ça c'est fait. Euh... Non, je ne mets pas. Twitch a fait de la merde comme d'hab. Ah bah ça. J'aimerais dire, quand je vois à quel point mon xsplit a galéré à trouver un serveur Twitch. Je ne suis pas étonné qu'il y ait quelques bugs ce soir. Mais bon. Je ne sais pas grave. Alors, où est-ce qu'on va ? Ah bah on part tous, tout là-bas. Petit épée. Petit épée tranquille. Ah, je vais bientôt passer 52 en plus. Je viens de voir. Je pense qu'en rendant le bonus, je vais passer 52. Je pense et j'espère. Et... On peut y aller en speeder là-bas ou pas ? Affichage des destinations autorisées. Je pense. Non, pas que j'ai la flemme de traverser le désert. Mais j'ai quand même un petit peu la flemme. Ah ah ah. Bon, au moins ça nous aura avancé. On est où là ? Bah oui, voilà, on n'est pas loin. Alors, Oasis, c'est une zone fermée. Et l'autre... C'est une zone fermée aussi. Bon, on va commencer par celle qui est à gauche. En fait, je voulais dire, désolé pour ne pas avoir été présente ce midi pour le live sur Ark. Mais j'étais fatigué, je n'avais pas vu ton tweet. Mais il n'y a pas de problème, Tina. Il n'y a aucun problème. Je n'oblige personne. Mais c'est vrai que le live était très long aujourd'hui. J'ai tellement pas vu le temps passer. C'était assez ouf. En plus, on a fait pas mal de choses. Alors, le replay sera dispo, je pense, dans la semaine. Je ne sais pas trop quel jour encore. Mais dans la semaine. En début de semaine, je pense. Et de toute façon, au pire des cas, il est dispo sur la chaîne Twitch. Bon, Trek, tu me voles les kills, ce n'est pas bien. Tu es ma healeuse ? Ah ben non, tu es en dégâts, c'est vrai. J'ai oublié ce détail. Tu es en dégâts. On va attendre qu'il soit en plein milieu du groupe, lui. Par contre, c'est chiant, le nuage. C'est très chiant. Perte de précision, tout ça, tout ça. Je ne vous raconte pas les détails. Vous en doutez. Ok, la zone est là-bas. On va faire les kills en avançant. Du coup, peut-être que ce bonus-là va me faire up. Pas impossible. Et ce que je disais tout à l'heure, de toute façon, sur Ark, c'est que j'ai beau, apparemment, pas trop mal avancer, de ce que me disent les viewers qui voient le live. Parce que les viewers qui voient le live jusque-là, tout va bien. Mais il reste encore tellement de trucs à faire, de trucs à voir. Donc, clairement, les lives perso-Ark, on ne les a pas finis. On est très loin d'avoir fini. Ah putain, pour un, je vais devoir faire un demi-tour. On est très, 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 très loin. Et voilà ce que je pensais. 52. On va voir. Ah, ce n'est pas ça que je voulais faire. Quel con. Bon, j'ai activé un bonus d'XP dans le vent. Double lancée de sabre. Ah bah voilà, c'est beau ça. Lance deux sabres laser en ligne droite sur la cible. Infligeant 400, 480, 540 de dégâts d'armes. Un maximum de 8 ennemis se trouvant directement devant vous jusqu'à 30 mètres. Les ennemis touchés sont ralentis de 50% pendant 6 secondes. Ça me plaît ça. Prendre le lancé de sabre, je vais le mettre juste en dessous. On va tester ça de suite. C'est trop classe. C'est beaucoup trop classe. Par contre, le temps de recharge aussi, il est classe. C'est combien ? Ah, 17 secondes 3. C'est pas trop mal. Ça va, je m'attendais à pire. Mais j'aime beaucoup. Et puis pour en revenir à Arc, dernière fois, il y en aura de toute façon beaucoup. Puisque je m'éclate sur le jeu et que j'ai envie de voir un maximum de choses. Et une fois qu'on aura soit bien avancé, soit le printemps sera arrivé, les devs auront tenu leurs promesses. Ou soit j'ai envie de changer de map, mais il y a encore deux autres maps à découvrir. Donc, voilà. Dans tous les cas, il y aura beaucoup de Arc. Tu fais fausse route, mais je suis venu te remettre dans le droit chemin. J'incarne ce dont tu es vraiment capable. Je suis ce que tu pourrais être si tu surmontais ta peur et marchais dans la lumière. Hum, je ne vous crois pas. Hum, c'est bon, je vous crois. Vous êtes mon côté lumineux. Et alors ? Alors je suis venu te sauver. Si tu continues sur cette voie, ta vie sera rongée par la paranoïa et la peur. Tu verras des traîtres partout. Tu ne sauras jamais à qui faire confiance. Parce que tu crois qu'un Jedi sait à qui... Qui faire confiance ? Ça me plaît comme ça. Mais tu pourrais préférer l'autre voie. Oh. Tu vois, le côté obscur essaie de dompter la force. Il traite la force comme un adversaire qu'il faut utiliser et manipuler. Quand on choisit la lumière, on se mélange à la force. On en devient une partie intégrante. On peut alors connaître la véritable clarté et la paix. Hum, peu m'importe. La clarté et la paix ne m'intéressent pas. Alors tu es aveugle. Tu ignores où se trouve le véritable pouvoir. Regarde ton maître. Si le côté obscur est si puissant, pourquoi Dark Barras a-t-il tellement peur d'une jeune fille ? Un point pour le fantôme. Le padawan de Nomenkar n'est qu'une jeune championne de la lumière et elle sème déjà la terreur dans le cœur d'un maître du côté obscur. Hum, plus pour longtemps. C'est pour cette raison que je vais la détruire. Si tu refuses la lumière, tu devras me tuer. As-tu le courage de tuer une part de toi ? Hum, aucun problème. Je vais éradiquer toute la lumière de la galaxie. Alors viens, affronte-moi. Tu verras que la lumière qui est en toi ne peut pas être vaincue. On parie. Eh, pourquoi mon côté lumineux il a un sabre rouge ? Deux sabres rouges, alors que moi je n'en ai pas un seul. Je me fais arnaquer par mon côté lumineux. Oh, cette espèce de pieu que tu as... Je ne sais pas si vous avez vu... Bon, le pieu n'est pas resté longtemps, mais je ne sais pas si vous avez vu le pieu qui s'est bouffé, envoyé par Trek. C'était genre le pieu qui fait la taille de mon bras. Oula. Voilà. Ça, c'est moi. Bon, du coup, il y a un petit bug, je pense. Si la caméra revient de face... Tu as montré que la voie que tu as choisie est forte et durable. Grâce à cette victoire, notre nature a été purifiée. À la clarté de cette communion, une vision de notre destinée sur Tatooine apparaît. Dis-moi tout. Racontez-moi. Tu la vois, toi aussi ? Un campement caché au fin fond du désert, au-delà d'une formation rocheuse appelée le Passage Interdit. Hum, qu'est-ce qui m'attend ? Est-ce là que je trouverai le Maître Jedi, Yon-Lak ? Je suis sûr que c'est là que le Padawan est allé. C'est là que le Grand Maître l'a aidé à exprimer ses pouvoirs. L'image disparaît. Trouve le passage interdit, et une fois que tu l'auras franchi, affronte Maître Yon-Lak. Notre voyage sur cette planète se termine ici. Adieu. J'en crois pas mes yeux. Vous, vous venez de décider de vous aventurer au-delà du Passage Interdit ? Hum, parfaitement. C'est ce que j'ai compris. J'en ai la chair de poule. Personne ne peut survivre au-delà du Passage Interdit. Personne. Hum. Même les hommes des sables n'osent pas s'y aventurer. Vous ne devez pas y aller. Hum hum. Grandissez un peu, voyons. C'est pas un endroit pour les mauviettes. Du vent. C'est pas de la superstition. Ceux qui franchissent le Passage Interdit ne reviennent jamais. Je ne veux pas. Je ne peux pas vous suivre là-bas. Eh ben... Vous avez déjà fait beaucoup, Shavak. Merci. C'est gentil de dire ça. J'avais dit au seigneur Barras que je vous accompagnerai tout au long de votre mission. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'on en arriverait là. Ça, elle était cool. Je ne vais pas la tuer. C'est avec le cœur gros que je vais vous indiquer la direction du Passage Interdit. J'ai honte d'être paralysé par la peur. J'ai peur de ne jamais vous revoir. Hum hum hum. D'autres peurs ? Vous avez peur de tout tout à coup. On dirait, oui. Le courage m'abandonne. Je vais retourner au Spatio-Port et informer Dark Barras de l'évolution des choses. Je vous dis adieu. Trek se fait chier, j'ai l'impression. Ah, un nouveau haut. Tiens, est-ce que ça fait pyjama ? Oh mon dieu. Oh mon dieu. Eh bien, je suis content d'avoir ma tunique noire. Bon, ben cela dit. La bonne nouvelle, c'est que j'ai éclaté mon côté lumineux. Côté lumineux qui, soit dit au passage, avait des sabres lasers rouges. Là où moi, côté obscur, j'ai des sabres lasers jaunes. Tout est parfaitement normal. Voilà, ça c'est déjà plus stylé. Eh, mais ce n'était pas le haut. Non, ce n'était pas ça. Je veux dire, ce n'est pas le haut qu'avait Luxray, mais non. Tiens, d'ailleurs, la ceinture, là, non. Niveau stat, je perds en puissant, je perds en critique. Bon, allez, je le mets. Ça monte quand même. Ça double l'index d'armure, donc quand même. Après, de toute façon, j'ai mon skin par-dessus, donc... Oui, parce que ça, c'est très probablement le skin définitif qu'on aura. Je vous le dis déjà. En même temps, je suis un... Sit. Je ne peux pas me balader en pyjama, voyons. Ça ne se fait pas. Par contre, j'ai eu encore du stuff. Eh, mais depuis tout à l'heure, je n'ai rien loot. Et puis là, armure. Là, j'ai chopé le bas. Franchement, je chope de tout. C'est plutôt pas mal. Bon, lui, je ne pourrais pas l'éviter, par contre. Sympa, cette grenade. Elle a fait le café. Oh, le truc, je l'ai one-shot. Je l'ai one-shot. Tu peux me montrer à quoi tu ressemble sans le skin. Bien sûr. Ah, ça. Au final, c'est pas si mal. Mais je préfère mon skin. Clairement, je préfère avec. Pas si mal par rapport à la semaine dernière. Clairement. Pour ça, je dis, c'est pas si mal. Mais peut mieux faire. Il y a du mieux. Il y a du mieux. On s'approche un petit peu plus d'un skin ressemblant à un truc sit. Voilà. Alors, déjà, on va rendre le bonus de la quête des hommes des sables. Eh, petit 319 000 d'XP. Putain, c'est sympa, ça. Plus 21 000 d'expérience d'héritage. Putain, c'est bon. Eh, avec ça, je vais peut-être pouvoir repasser un niveau d'héritage bientôt. Ça va être cool, ça. Je suis niveau combien, d'ailleurs, d'héritage, moi ? Niveau 39. Je rappelle, l'héritage, c'est un niveau commun à tous les personnages d'un compte qui permet de débloquer plusieurs items cadeaux, entre guillemets. Simplifié, c'est ça. C'est un héritage. Non, c'est pas ça que je voulais. Si ou. Non. Bah. Bah. Bon, bref. Je retrouve plus. Tu débloques les droits de les acheter. Voilà, tu débloques... Voilà, c'est ça. En gros, tu débloques des items. Enfin, le droit d'acheter des items. Plutôt, voilà, dans ce sens-là. Oui, ça a bien changé depuis le temps. Sissi, t'étais dessus. Ah bon, d'accord. Capitaine, vous pouvez me dire ce qui s'est passé ? Obéissez aux ordres. Je brieferai tout le monde plus tard. J'ai demandé à ce qu'on apporte de l'eau et du colteau, Excellence. Votre voyage dans le désert a dû être éprouvant. Mais on attendait de vos nouvelles. Vous avez vu Dark Siltar ? Il est mort ! Il n'a pas survécu. Les hommes des sables et leurs serviteurs ont eu raison de lui. Ce n'est pas du tout moi qui l'ai tué. Bon sang. On l'avait tous senti, mais on n'était pas sûr. On n'est pas des Sith, nous. Sans Siltar, on n'est que des archéologues sans défense. Sans lui, c'est toute l'expédition qui tombe à l'eau. Obéissez-moi et vous survivrez à cette expédition. Sauf votre respect, Excellence. Je ne peux pas laisser mon équipe entre vos mains. Alors vous mourrez. Ah, d'accord. Ok. Eh ! Capitaine Gola ! Bon sang, Hale, c'est pas le moment. L'artefact. Celui que les Jawas ont trouvé. Il a attaqué Kila. On a désactivé les amortisseurs et il y a eu un flash. Quoi ? Lancer la procédure de confinement. Tout de suite ! C'est la voix de Joker. Tiens, non. La voix du mec derrière là, lui là, c'est la voix de Joker de Mass Effect. Putain, comment j'ai pu ne pas la reconnaître ? Ça a bien changé depuis le temps, si tu étais dessus, les bonus en fait. Ah d'accord, c'était ça du coup. Mais du coup, il y a un menu qui a disparu en fait alors. Ah oui, voilà. Par exemple, si vous regardez ça, du coup, là-haut, vous voyez que condition d'achat, 20 000 crédits, requiert le niveau d'héritage 2. Quand on va plus en bas, par exemple, requiert l'héritage 25, etc, etc. Du coup, c'est bien ça, ouais. Ok. Mais tu auras de quoi tout acheter une fois HL, donc en gros, l'héritage ne sert plus à rien à part à faire joli. Ben, c'est déjà un beau début. Vas-y, il est où l'autre, là ? Je veux réécouter la voix de Joker. Bon, il est plus là. Je veux en être sûr en fait. C'est la voix de Joker, ouais. Hum. On n'a qu'à laisser nos ennemis s'entretuer. En d'autres circonstances, peut-être. Mais pas aujourd'hui. Règle de base en xéno-archéologie. Ne jamais libérer une technologie inconnue dans un centre de population, surtout si elle possède une interface mi-homme, mi-machine. Dans le pire des cas, la technologie qui a transformé Perrin pourrait se reproduire. Tous les habitants du village risqueraient alors de se transformer. Hum 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 hum. Ça peut être intéressant. Enfin, un défi à la hauteur de mon talent. En effet, excellent. Ah, je pense que c'est pas intéressant dans ça, cela, mais pourquoi pas. C'est pas que du service de récupération en matière de gestion de sites. C'est bel et bien Joker. Ouais, ouais. On pose un nettoyage atomique complet dans un rayon de 100 mètres. Hum, intéressant. On a une réserve d'explosifs au baradium prévu à cet effet, suffisante pour raser le village des fils. J'espère qu'on n'aura pas allé jusque là. Hum. Moi, si. Comment j'ai pu ne pas reconnaître cette voie ? Ça, c'est la question. Allez, level 53. À votre avis, à quel moment on arrive level 70 ? Je rappelle, 70, c'est le max. Pour l'instant. Je pense que chapitre 2, on sera... Ouais, je pense qu'on devrait être 70 au chapitre... Ouais, chapitre 2, je pense. T'es sur quel serveur ? Alors, on est sur Mental of the Force. Avec mon super accent anglais. C'est le Mental of the Force. Quand on aura fini les chapitres de Zakel. Pouf. J'ai presque ici. Mais ouais, je pense que chapitre 2, on devrait arriver niveau 70. En fait, je serais pas étonné qu'on arrive niveau 70 assez vite. Level 60, tu peux accéder directement à l'histoire de Zakel. D'accord. Ah, c'est ça. Ah, je peux pas regarder. C'est Fallen Empire et... Et Eternal Throne, exactement. D'accord. Mais bon, ça, je les ferai d'abord. Enfin, je ferai... D'abord, en fait, ce que je veux faire, c'est avant... Enfin, déjà, je ne veux pas... Comment dire. Enfin, l'intérêt n'est pas de rush les niveaux, etc. Parce que mon level, perso, je m'en fous royalement. L'intérêt est d'abord de finir l'histoire du... De la classe. Je savais que l'Empire employait des méthodes méprisables, mais le fantôme du désert... Vous savez ce qu'il fait à ses victimes ? Ah. La transformation est flagrante. Il a suffit d'une minute pour que ce mal transforme de bons villageois en machines sanguinaires. Une guerre fait rage dans ces grottes. Je vais donner une chance à mes frères de la gagner en vous empêchant d'intervenir. C'est dommage pour toi. Vous allez mourir, comme tous les habitants de ce village. Ah. Pour Palawa, je vous affronterai jusqu'à me vider de mon sang. Ça peut s'arranger. Ça peut complètement s'arranger. Tu me demandes, mec, je t'aide. Il n'y a pas de problème. Tu peux changer de serveur quand tu veux avec ton perso ? J'en ai aucune idée. Alors quand tu veux, je serais tenté de te dire non. Mais je n'ai pas l'info. Comme je dis, ma dernière partie, ça remonte à 4 ans. Donc je ne sais pas. On va quand même la repasser en soin. Parce que je bourrine un peu sans réfléchir ni rien. Et puis comme ça, on peut discuter pépère sans que je fasse vraiment attention. Il me semble que, d'ailleurs, ça me fait penser pour le changement de serveur que c'était la semaine dernière. Quelqu'un nous disait qu'apparemment, le premier changement était gratuit et ensuite, il fallait payer si tu voulais rechanger ou un truc comme ça. A vérifier, je ne dis pas que c'est réellement le cas. Mais il me semble que quelqu'un disait ça la semaine dernière. C'était la voix de Christopher Walken. D'accord. Alors le nom ne me dit rien, mais... Non, il se rend trop loin. Je suis en train de me dire, peut-être un petit lancer de sabre pour choper ceux qui sont derrière. Mais bon, je ne pense pas que le sabre aille aussi loin. Plutôt pas mal, ce lancer. Je vais aller sans tête dans Sleepy Hollow avec Johnny Depp. D'accord. J'avoue, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vu, ce film. Ça remonte à très très loin. Loot ! Des Boats. Des Boats que je vais mettre. Vous savez, comme je disais, pendant une heure de live, on n'a rien chopé du tout. Et là, ça fait une demi-heure. On n'arrête pas de se stuff comme des porcs. On va tenter de s'aligner. Voilà. Et on tue tout le monde. Un lancer, trois morts. Enfin, deux morts et des dégâts. Allez, toi, tu dégages. Un gun. Hop là, petit explosif. Le petit pain qui fait boum. Putain, je l'ai pas. Tu touches pas, Money Walk. Bon, de ce côté-là, on est bon. Allez, Trek. Fais le kill. Il est à toi. Non. Eh bien. Retina. Hop là. Le petit double kill. Franchement, je kiffe se lancer. Ah, la narine qui me gratte. Les aléas du direct. Comme ça qu'on appelle ça. Tu peux répéter le nom du serveur. Mental of the Force. Ah bah, Tina l'a mis. Merci, Tina. Hop là. Le triple kill. Oh, je peux peut-être faire le kill aligné. Eh, franchement, c'est juste trop bien ce truc. J'adore. Ah, il y a tellement moyen de s'amuser avec ça. Allez, toi, t'es out. Du coup, il me reste plus que les explosifs à l'entrée. On sera bon. Ah, c'est tellement chiant. Oh, je peux peut-être me les aligner. C'est-à-dire, ceux-là. Ah, se lancer tout moisi. Eh, je suis passé au milieu des deux. Et ça s'est arrêté pile-poil devant lui, quoi. Oh, j'aurais voulu le faire. J'aurais pas réussi. Ah, c'était beau. Dans ma tête, je me disais, la hitbox va toucher les deux de devant, pardon, et le dernier avant de revenir. Ben, final, voilà. Je suis passé au milieu et ça s'est arrêté pile-poil devant le troisième. J'aurais voulu faire ça, j'aurais pas réussi. Je suis assez impressionné de mon non-skill. Ah, c'était beau, ça. Du coup, on va revenir par là-bas. Pendant que j'ai toujours le nez qui me gratte, c'est trop chiant. Oh, on s'en fout. On s'en fout, ils vont désagro. Je vais trop vite pour eux. Ah là 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 là. Bon, allons revoir Joker. Ah oui, parce que bon, maintenant que j'ai reconnu sa voix, c'est bon, je peux plus m'en passer. Ah, il est là. Ah oui, c'est Joker. C'est trop bien, c'est Joker. C'est trop bien. C'était splendide. Les cris, les flammes, c'était somptueux. C'est triste. Même ces sauvages ne méritaient pas de mourir à cause d'une relique alien. Les artefacts que Xerka a trouvé, ils doivent contaminer les gens. Sans déconner. Pourquoi quelqu'un fabriquerait une chose pareille ? Oh, really ? Bien avant que les humains ne viennent sur Tatooine. Et le service de récupération a le devoir de s'emparer de ces artefacts. Vous êtes toujours avec nous ? Je vais vous montrer comment on accomplit une mission. Ils réussiraient là où Siltar a échoué. Je n'en doute pas, Excellence. Sans un site à nos côtés, on serait complètement perdus. Tout ce qu'on vient de vivre, le réveil de l'artefact, les transformations, je suis prêt à parier que Xerka a vécu la même chose. Si on savait où chercher la base de Xerka, on pourrait essayer de détecter le signal énergétique de l'artefact et localiser ainsi le laboratoire. Hum, je sais. C'est hommage que Siltar n'ait pas obtenu plus d'informations. Je sais où chercher. La base est située dans le territoire maudit des Hommes des Sables. Ses dessins devraient nous indiquer le chemin. C'est primitif, mais ça ressemble à une carte. On va estimer son âge et calculer les changements géographiques survenus depuis sa création. Allez, fais donc. Pendant que moi, je me roule les pouces à côté et que je discute avec le mec et avec toi juste pour entendre sa voix de Joker. Je pense qu'on tient notre emplacement, Capitaine. La zone interdite des Autochtones est située dans le secteur 22G. Je vais préparer une sonde immédiatement. Une fois en position, utilisez ce système de signalisation pour appeler le droïde. Il partira d'ici. En attendant, on a des camarades à enterrer. Merci, Joker, pour cette sonde. Un plaisir. C'était cool. Je vais bientôt devoir vider mon sac, moi, pour le coup. Tu finiras pas ta twin ce soir ? Oh, je pense que si. En plus, je vous ai un peu arnaqué le début du live à cause de la mise à jour. Donc, ouais, on va continuer. Je pense qu'on va terminer ta twin. Bon, du coup, aujourd'hui, on voit, on a entendu celle de Joker. Une autre que je reconnais mais que je n'ai pas replacée, entre guillemets. Je ne sais pas de qui elle était, mais je reconnaissais la voie. Et le live n'est pas fini. Alors, il n'y a plus qu'à suivre la route. Quand je vois le peu de chemin qu'on a visité, là, au sud de la map, et quand je vois qu'il y a encore tout ça qui n'a pas été visité, et qu'il apparemment ne sert pas pour le guerrier site, sinon, j'imagine qu'il nous y aurait amené. Il nous y aurait amené. Oui, c'est ça. Comme ça qu'on dit. Mais bon, en même temps, il faut des grandes zones, puisqu'il y a quand même 8 classes. Oh, c'est une zone héroïque ici, apparemment. D'accord. Ouais, donc il y a 8 classes par planète. Donc, il faut bien... il faut bien mettre tout le monde un petit peu partout. Sauf Balmora, puisque Balmora et... et Aldorand, je ne sais plus. Mais Balmora, ça, par contre, je me souviens que c'était ça. C'est... En fait, il y a deux instances de Balmora. Il y a une Balmora République et une Balmora Empire. Mais on ne peut pas se croiser... Les deux factions ne peuvent pas se croiser dessus. Parce qu'en fait, pour l'Empire, Balmora est une des premières planètes. Et pour la République, il me semble que c'est une planète de... Fin de chapitre 2, je crois. Il me semble que c'est une planète du chapitre 2. Donc, clairement, voilà, ça a juste rien à voir. Ah, la mer de dune. D'ailleurs, ici, j'ai souvenir qu'il y a un World Boss. Je ne sais plus où exactement dans la zone. Mais j'ai souvenir de... d'ossements au sol sur lesquels il faut cliquer pour faire apparaître le boss. Je me souviens, en fait, de la première fois où je l'ai fait apparaître sans le vouloir. Je dis, oh, des ossements bleus. Tiens, on clique dessus. Oh, un boss, on se casse. Ah, ben non, je suis mort. Je ne sais plus où il est, mais je crois que c'est dans cette zone. Bon, en tout cas, ça, c'est le truc de... de... du guerrier site. Face de guerrier site. Face de guerrier site. Bonjour, je viens vous tuer. Est-ce que vous y voyez un connex inconvénient ? Maître Yonlac, le site que vous observiez arrive. Allez vous mettre à l'abri. Je vais m'occuper de l'intrus. Non, Yoli. Contrôlez vos émotions. Restez à mes côtés. J'affronterai cet intrus. Eh, faut mettre une serviette quand tu sais pas manger, parce que là, tu t'en es fourre-tu partout, mec. Vous avez dénaturé le voyage vers la lumière et manqué de respect à la voix de Jedi. Je connais la raison de votre venue. Le padawan de Maître Nomenkar vous menace d'une façon ou d'une autre. Vous voulez la forcer à se montrer et la réduire au silence. J'ignore de quoi il est question. Ne m'insultez pas, petit. Je lis en vous comme dans un livre ouvert. Vous avez... Fallait tenter. Je le sais. Fallait tenter. Elle est venue chercher conseil auprès de moi. Je n'ai pas connu de lien plus fort que celui qui nous unit. Il y a un lien psychique entre elle et moi. Je l'ai toujours mis en garde contre vous. Vos manipulations n'auront pas raison d'elle. Bon, point gratuit ou on continue la discussion ? Point gratuit. Votre mort l'appellera à grand cri. Pas de quartier, Yuli. Nous défendrons le padawan de Nomenkar. C'est un maître, c'est même pas un mob gold. D'accord. Écoute, on va d'abord... C'est deux maîtres, d'accord, j'aime. J'avais même pas vu, c'était deux maîtres. Oh, d'où tu m'envoies sur le mur, toi ? T'as rêvé, mec ? Arrêtez ! Baissez vos armes, Sith. Je vous en prie. Je connais cette voix aussi. Non, ce n'est qu'un padawan. Vous êtes un grand maître. Je connais cette voix. Je ne peux pas vous laisser mourir. Sith, je vous dirai tout ce que je sais si vous laissez la vie sauve à maître Yonlac. Votre dévouement est remarquable. Je suis désolé, maître Yonlac, mais je n'ai pas le choix. Maître Karr a emmené Jessa et il continue de l'entraîner sur... Yuli, vous n'avez aucun souvenir du padawan que le site recherche. Je n'ai aucun souvenir du padawan que le site recherche. Je connais cette voix. Dormez. Je n'aime pas effacer la mémoire de Yuli comme ça, mais ses sentiments pour moi ont eu raison de lui. Je ne suis pas aussi influençable. N'essayez pas cette sorcellerie sur moi, Jedi. Croyez-moi, je le ferai si je ne sentais pas que ça ne sert à rien. Jessa est spéciale. Son pouvoir unique. Si vos semblables ne l'approchent pas, elle pourra conduire les Jedi à la grandeur. Il est trop tard. Vous avez déjà échoué, vieillard. Vous connaissez le nom de Jessa, mais vous n'en apprendrez pas plus. Vous feriez mieux de me tuer. Je dois trouver la tranquillité pour que Jessa ne sente que la paix quand vous me tuerez. Elle sera profondément blessée par votre mort. Et boum ! Bon, et l'autre qui est en train de pioncer, on le finit ou pas ? Même pas ! Oh, nul ! Nul ! Eh, what ? Mauvais sprite. Mauvais sprite du perso. À mon avis, ce n'est pas le bon. Bon, ça c'est fait. On n'a plus qu'à retourner. What ? Oui, c'est bon, c'est au spatioport. Alors, du coup, on peut continuer la quête pour les Xerqa. Pour la Xerqa, pardon. Xerqa, il me semble qu'elle était déjà présente sur Kotor. J'ai un doute, mais il me semble. Il faut que je me le refasse. De toute façon, on se le fera en live, Kotor. Quand, je ne sais pas. Mais on se le fera. Je pense que mon PC doit pouvoir le faire tourner sans problème. Vu comment le jeu est vieux. Mais il est tellement bon. Scan en cours. Scan terminé. Transmission. Oui, vas-y. Par. Transmetté. Troisième fois que je dis ça. Ça marche, ce truc ? Bon sang. Ici, l'officier de sécurité Gromink. Je suis le dernier à être sorti. On nous a donné l'ordre de verrouiller la division secrète d'armement numéro 7 de Xerqa. La base entière a été compromise. On pensait avoir réussi à contenir le problème dans la grotte des artefacts, mais ça n'a pas duré. Bon. Verrouillage des portes en cours. Si quelqu'un voit ce message, n'entrez surtout pas. Croyez-moi, vous n'avez vraiment pas envie d'entrer. Oh que si. Ils ont perdu toute la base. C'est fou. On a des coordonnées et des codes partiels. C'est rien de lire, je vois. Le seul truc qu'il trouve à dire, c'est, oh, c'est fou. C'est fou. Il existe peut-être d'autres messages. On sait tous les deux que s'il reste quelque chose de vivant dans cette base, vous êtes notre meilleure chance de récupérer les artefacts de Xerqa. Vous devrez y aller seul. Une fois rien comme j'ai dit. Votre équipe ne me serait pas d'une grande aide, de toute façon. Ce qu'il reste de mon équipe, vous voulez dire. J'avoue que j'aurais aimé vous accompagner. Xerqa a découvert un artefact alien incroyablement ancien. Mais c'est mieux ainsi. Gola, terminé. Allez, dégage. Bon, le live ne peut plus s'afficher. Je vous laisse pour ce soir. Bonne nuit et à plus. Ben, pas de soucis, Tina. Désolé pour le live, du coup, qui ne s'affiche pas. Mais malheureusement, je ne peux pas y faire grand-chose. Merci, Twitch. Mais merci à toi, quand même, d'être venu. Je te souhaite une bonne nuit. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Nous, on va terminer. On va terminer Tatooine. Puisque de mémoire, ça, c'est quasiment la fin. Et ensuite, eh bien, on se quittera là pour ce soir. Ben oui. Sauf si la suite de la quête principale, c'est aller choper la padawane. Si c'est ça, on continue encore un petit peu. Si c'est pas ça, on le fera la prochaine fois. Tadadadadadadoué. C'est encore plus loin que ça. Ouais, ça va, c'est pas loin. C'est pas si loin, en fait. Je pense que ça doit être l'antenne qui est là-bas. Attends. Il est trop loin. Mais bon, au pire, j'ai celui-là. Voilà. Au moins, il est mort. Bon. Transmission suivante. Ici, le docteur Soprine. Nous avons répertorié les artefacts de la grotte. Ils ont tous plus de 20 000 ans. On pourrait croire que ça réduise le champ des concepteurs possibles. Rares étaient les civilisations capables de voyager dans l'espace à cette période. Mais je ne trouve aucune espèce ou civilisation correspondant à ces critères. même la technologie gris n'est pas assez développée. Bref, le docteur Leric et moi, les gris, je ne me souviens plus ce que c'est, cette race. Nous laisserons à d'autres le soin d'étudier les reliques secondaires. Espérons que quelqu'un découvre quelque chose d'utile. Xerka pourra en tirer une fortune si on découvre la clé du mystère. Fin de la transmission. Je ne me souviens plus ce que c'est, l'espèce gris. Je vais peut-être dans le codex, cela dit. Où est-ce qu'on voit le codex, déjà ? Je ne me souviens plus. Mage L. Il y a un truc de recherche. Espèce. Je n'ai que les kiliques. Ça ne va pas aller loin. Oh ! Un campement de la République. J'allais dire un campement de l'Alliance. Merci Mass Effect. Un petit campement de la République. Là, on a un poste Thorazan. Et pour pas qu'on entre, c'est que des champions. 83 000 PV. 94 000 PV. 83 000. 94 000. Donc voilà. C'est pour nous éviter de passer en tant que site. Bon, voyons voir. Star Wars. Gris. Ah non ! Ah non ! On se casse ! Ah oui ! Je vois ce que c'est. On en a vu deux récemment sur la base de la flotte impériale. Et justement, je ne savais pas ce que c'était. Maintenant, je sais. Attention, peut-il lancer et aligner ? Voilà. Tac. Bon, petite transmission. Ici, le directeur Antaïenne. Comme vous le savez, la sécurité du personnel est au cœur des préoccupations de Xerqa. Et nous ne négligeons aucun accident. C'est pourquoi, suite aux inquiétudes liées à l'étude de l'artefact, nous implémentons un nouveau règlement. Quiconque souhaitant procéder à l'examen physique de l'artefact doit obtenir une autorisation écrite du docteur Digo ou de moi-même. Les recherches utilisant des droïdes et des scanners télécommandés peuvent se poursuivre normalement. Cette mesure n'affecte en rien le planning de notre division. Ok. Quelque chose me dit que toutes ces mesures n'ont pas servi à grand-chose. Qu'est-ce que j'en dis ? C'est pas ces ossements, là ? Non, c'est pas ça. Bien que ça se soit très bizarre. Le banta qui fait rien en plein milieu entouré de chauve-souris comme ça Très bizarre. Non. On va faire comme si je te croyais le jeu. Oh, il y avait ces ballons aussi je me souviens fallait faire un truc je sais plus quoi. Si, je crois que c'était pour trouver un... C'est un quoi ? Un malfrat c'est contrebandier ça d'accord. Niveau 70 donc je vais pas trop m'y frotter vous voyez je suis gentil avec ceux qui sont plus forts que moi. Je tiens à faire part de mon inquiétude avant qu'il n'y ait d'autres victimes. L'artefact m'inquiète. Ses relevés énergétiques varient en permanence. Je crois qu'il essaie de se connecter aux artefacts secondaires. Je pense que c'est une arme peut-être une bombe. Soprine est fou de penser qu'il puisse s'agir d'une création de l'enclave des gris. On a déjà les preuves qu'une civilisation alienne antique est venue sur Tatooine. Ce n'était pas les gris. On a découvert des technologies semblables dans les terres d'ombre de Kashyyyk. Je veux aller sur Kashyyyk. Je suis sûr que l'Empire Affini est lié à l'origine des artefacts et j'en ai assez d'être ignoré. On sait pas changer sa voix dans ce jeu. Non, on peut pas changer la voix. Ah bah justement on va vers le ballon. Le petit ballon de Jawa. Ah oui, c'était pas pour avoir un holocron ça ? Si, il me semble. Fallait attendre sur un caillou je sais plus trop lequel. Et de ce caillou il fallait sauter sur un des ballons. Il me semble que c'était un truc dans ce style là. je sais plus ce que c'était exactement mais il me semble il y avait un truc dans ce style. Petit casque. je perds en défense mais je gagne en puissance ça me va. bon, le docteur Lérec est parti. Il a demandé à être muté et il rentre à un accord avec l'une des reliques secondaires. Bon débarras il était odieux au possible mais la théorie de Lérec prenant l'existence d'un antique empire infini et d'une race alien dominante et complètement farfelue mais les données semblent aller dans son sens. Pas de soucis Trappes. Demain je mènerai une nouvelle batterie de test à l'aide d'un bras télécommandé pour ouvrir l'artefact. On verra bien ce que ça donne. Mouais. Quelque chose me dit que toi t'as fait une connerie. Bizarrement je sens que t'as fait une connerie. Ah petit campement république. Ouais. Petit avant-poste de la république. On s'en approche pas trop. Non pas que j'en ai spécialement peur mais je pense que je vais me faire OS. Y'a quoi là-bas derrière ? C'est pas un drapeau de l'empire ça ? Je sais pas ce que c'est. Je dirais bien un trou des hommes des sables. On va juste aller voir. Mouais. Rien de particulier. Rien de particulier. On va vers l'objectif. Et c'est tellement immense. J'adore. Clairement j'adore Tatooine. Je les ai alignés mais ça les a pas tués. Alors dis-moi Trapp vu qu'apparemment tu t'es mis au jeu tu t'es créé quoi ? Je suis curieux moi. Ici le directeur Antaïen. A tout le personnel de Xerka votre attention s'il vous plaît. Il y a quelques minutes un incident technique mineur est survenu dans le laboratoire principal. Par mesure de sécurité nous engageons des procédures de verrouillage. Veuillez ne pas interrompre le système au risque de déclencher une violente réaction des ordinateurs. Mais je suis con tu l'as dit tu avais créé un contrebandier. Vous serez averti quand le problème sera résolu. Je suis con j'avais oublié tu me l'as dit tout à l'heure. Allez direction le laboratoire. Peut-être là peut-être en plein milieu la zone avec le boss le boss le world boss. J'ai limite envie d'aller voir après être sorti de là. On ira voir après ça. Je me souviens plus si on est mort une fois avec ce perso. J'ai un doute. je me souviens plus du tout. Allez direction le complexe le coeur du complexe en tout cas. Bon ça dit il n'y a pas l'air d'avoir de bonus en tout cas pas pour l'instant. Ah bon tu m'as gros de là toi. Sérieux le mec je suis même pas dans la salle il m'as gros normal du coup c'est par où par là pas de trucs sur les côtés non non écoutez on rentre vivement que j'ai des sabres rouges des cristaux de sabre rouge que je ressemble enfin à un vrai site parce que bon j'ai la tenue mais j'ai pas les armes c'est un peu chiant c'est un peu con pas mal pas mal pas mal pas de loot pas de loot pas de loot et pas de bonus donc on va tracer on va tracer tranquillou en plein milieu pas de monture tant pis on va au moins buter eux qui sont en plein milieu franchement je surkiffe ce lancer genre c'est vraiment trop bien alors je crois que je me souviens de cette quête je crois que j'ai un vague souvenir de ce qu'il va falloir faire après ça je sais plus ce que ça fait ça mais je sais ce qu'il va falloir faire après approchez-vous de moi pour ne faire qu'un que dalle même pas en rêve d'accord oh et grandis moi vous avez gagné mon respect vous pouvez changer des idées et changer des idées hein ridicule les changer pour les faibles je prends ce dont j'ai besoin ils sont aussi rares qu'agréables bon vous êtes ouais ça par contre je m'en souviens c'est ça dont je me souviens il va falloir péter les trucs qui font apparaître les soldats en même temps c'était pas compliqué à deviner oula oula caméra qui part toute seule mon loot merci à moins que ce soit après ah c'est peut-être après cela dit comme quoi enfin je m'en souviens mais bon vaguement c'est peut-être pas le bon ordre moi aussi j'ai le fer ça hop là hop là c'est bon c'est bon allez allez non vas-y m'attaque pas saleté allez 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 c'est bon et de 1 du loot une ceinture voyons voir qui est bien meilleure qui est bien meilleure on en profite index combien je passe de 114 à 128 ça va ça va ça va voilà du coup c'est ça dont je me souvenais je pensais que ça ferait plus de dégâts allez 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 non me tire pas dessus me tire pas dessus c'est bon alors on est dég on n'a plus le temps de sortir eh avec un peu de chance d'ailleurs je l'avais pas vu mais je vais passer niveau 54 plutôt pas mal je rappelle on est sur une planète niveau 30 après j'ai fait Alderan d'abord donc ça explique un petit peu mais je voulais garder ta tweet pour la fin donc voilà bon allez une dernière volonté une dernière offre vous pouvez trouver ma prison et mettre un terme à mon existence c'est ce qu'on va faire conduisez moi à vos maîtres dans ma rédition je vais les aider je vous fais donc d'une technologie qui vous est inconnue bon allez je vous épargne en échange de vos services vous pouvez me remercier bizarre j'aurais pensé que ce serait l'invergence si on le tue ces côtés obscurs mais si on apporte on le donne à l'empire ces côtés lumineux mais bon écoutez je vais pas je vais pas je vais pas juger chargeur à rayon équipé solidité du vaisseau ah d'accord c'est pour le vaisseau on peut pas changer changer la résolution si normalement si si voilà dans la résolution enfin tu vas dans préférence graphisme et résolution bon du coup moi je le mets en 720 pour le live mais pour le live on va dire sans problème je suis en 600x800 il n'y a aucune autre résolution bizarre ça mais normalement voilà il y en a un paquet bon on va aller voir vite fait le le truc que je disais là dehors laisse-moi tranquille laisse-moi tranquille allez on avance par là on en profite bon il n'y en a qu'une ouais c'est chelou ça par contre par contre j'ai bien aimé le petit renvoi de blaster à coup de sabre laser hop là dans le dos c'était que là j'ai bien aimé bon on évite les mobs et surtout alors du coup droit par là bas marche automatique et on lâche le clavier mais ouais j'avoue c'est bizarre pour le pour les résolutions après je sais que si jamais le problème persiste je sais que j'ai jamais eu de problème avec le le service client franchement ils sont assez très réactifs et les j'ai eu 2-3 je me souviens enfin à l'époque j'y jouais plus souvent j'avais eu 2-3 fois les appeler enfin les avoir 2 fois par mail et 1 fois par téléphone et dans la dans la journée même dans dans l'heure c'était réglé quoi donc après là je sais pas si c'est un problème avec eux quoi mais le crâne voilà le crâne avec tous les les jawas morts à côté allez de toute façon on va crever mais c'est pour le lol voilà le piège à mâchoire boss world boss qui en deux coups m'a mis midlife tellement craqué voilà boy yeah mort donc c'était bien là c'était bien le petit point que je pensais ouais du coup faut que je revienne là-bas donc ce sera le speeder le plus proche non pas la centre médical retour au centre médical donc ouais je pense que si oui je sais je sais quand est-ce que je suis mort c'est quand j'avais test le world boss à Dromuncas c'est là que je l'avais testé voilà c'était un bug j'ai dû chipoter si un jour quelqu'un a ce souci j'ai trouvé bah écoute si quelqu'un parle de ce problème là sur le chat je te l'envoie sans problème je te l'enverrai bon on en parle de la musique de combat qui s'est pas arrêtée c'est rare ça pour un produit Star Wars que le service client est nickel ah bah ouais là pour le coup je sais que j'ai jamais eu de problème perso après bon j'ai envie de dire tu trouveras toujours des gens qui te diront que c'est de la merde et qu'ils sont tombés sur des incapables etc etc mais je sais que personnellement de mon expérience que j'ai pu avoir avec eux j'ai eu aucun problème et pourtant des services clients j'ai dû en taper quelques-uns sur les différents MMO sur lesquels je suis passé on citera pas de nom mais voilà j'en ai vu bon du coup retour par là-bas avec un peu de chance on va réentendre la voix de Joker on a quand même une musique stylée pour traverser le désert c'était pour ça d'ailleurs que je suis allé voir le boss parce que je savais qu'il y avait la musique bien évidemment quelle question pour quelle autre raison est-ce que j'y serais allé surtout que maintenant en fait les world boss on est obligé de les faire entre guillemets en legit ce que j'entends par là c'est que avant t'étais niveau max bon à l'époque où j'y jouais c'était level 50 donc t'arrivais niveau 50 tu revenais sur les planètes plus bas niveau donc Dromundkaz Balmora Tatooine aussi qui est niveau 30 bref toutes les premières planètes du jeu les world boss en fait vu qu'à l'époque il n'y avait pas le comment dire le scale de niveau bah du coup t'arrivais sur la planète tu gardais ton niveau max et du coup bah t'allais faire les world boss limite en fait tu le bourrinais ça mettait un petit peu de temps mais tu te faisais pas toucher en fait vu qu'il y avait trop de différence de niveau il te touchait pas mais maintenant bah vu que le niveau est scale pour chaque planète bah t'es obligé de faire des vrais groupes en fait et ça c'est cool bon sauf si t'es un chasseur de hofé que t'as la flemme de chercher des groupes pour faire les boss du coup ça c'est dommage mais pour pour quelqu'un qui veut vraiment la difficulté du boss etc bah je trouve ça plutôt sympathique moi perso je m'en fous je m'en fous royalement j'avais fait quelques world boss à l'époque en solo puisque parce qu'il y avait pas encore le scale de niveau mais du coup là c'était juste pour le lol pour avoir quelques hofés mais sinon je cours pas non plus après les hofés donc globalement je m'en fous allez on va aller rendre la quête bon on a pété le tout le tout le complexe on va pouvoir on va pouvoir se barrer se barrer d'ici n'est ce pas et 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 assumer que la mission est terminée histoire de se barrer en fait c'est surtout pour voir si si la padawan a la fin ou pas c'était facile merci joker du repos cette boîte alien va tout t'expliquer c'est lui qui a provoqué la destruction de Xerka il dit vouloir collaborer avec nous il y aurait une forme d'intelligence enfermée là-dedans c'est c'est incroyable ça alors j'en reviens pas on peut effectuer une étude préliminaire ici mais une telle découverte doit être conduite sur Dromuncas cette expédition c'est à vous qu'on la doit après les revers qu'on a subi je ne pensais même pas faire un rapport alors un succès c'est grâce à moi tout ça très probable même quitter le commandement me revient si jamais vous avez besoin d'un coup de main vous savez où me trouver vous pourriez m'être utile vous n'êtes pas dépourvu de talent capitaine je n'oublierai pas votre proposition c'est trop aimable excellence je vous souhaite une bonne continuation et soyez prudent la galaxie recèle de nombreux secrets vous commencez à les découvrir puis ce sont eux qui viennent vous chercher ne jamais négliger négliger pardon un potentiel larbin allez level 54 d'ailleurs level 54 j'ai un point de un point de compétence alors dis-moi tout c'est nul et c'est nul alors réduit le délai de réutilisation de grands humains intimidants non c'est le cri de force étant la portée de la fente invalidante à 10 mètres de plus la fente consomme désormais deux points de rage en moins quand la prédation est active ou rafraîchie elle purge ouais éventuellement ça j'utilise pas forcément beaucoup j'utilise de temps en temps mais il faudrait que je l'utilise un peu plus le prochain c'est niveau 60 encore un petit peu de marge bon ça c'est fait plus qu'à retourner au spatioport et on se casse c'est un petit peu Allez le charbon, merci. C'est bien une cantina. Donc, direction là-bas. Stylé ça, très stylé, j'aime beaucoup, j'en veux plus, j'en veux un comme ça. D'où il a un sabre laser chelou lui ? Bon, bref. Bref, bref, bref. J'imagine qu'elle va être dans mon hangar. Elle a l'air d'être dans mon hangar en tout cas. Elle est là. Salut, bah alors on se fait chier ? On sent du coup fermement ici là ? Je ne pensais pas vous revoir un jour. Est-ce que ça veut dire que vous vous êtes aventuré au-delà du passage interdit et que vous avez trouvé Maître Yonlac ? C'est un jeu d'enfant. Je n'ai jamais failli à ma mission. C'est une belle leçon. Les seules barrières sont celles que notre esprit crée. C'est fini. Je ne prétendrai plus tout savoir. Je vais explorer toute l'étendue du désert de Tatooine sans aucune réserve. Faites-vous plaisir. Ce qui vous chante, ce n'est pas mon problème. Ce que je regrette le plus, c'est de ne pas avoir gagné votre estime. Bon, attends, ce n'est pas du tout ce que je voulais répondre. Ce n'était pas du tout dans ce sens-là que je voulais dire ça, moi. Bon. Enfant, ça, je suis d'accord. C'est une belle leçon. C'est fini. Moi, genre, le faites-vous plaisir, c'est genre, bah, vas-y, fais-toi plaisir, va, fonce, explore. Non, bah, non. Cette expérience vous a permis d'apprendre beaucoup de choses. J'espère que le seigneur Barras sait la chance qu'il a d'avoir un tel champion pour défendre sa cause. Je ne vous oublierai jamais. Un plaisir. Moi non plus. Je ne vous oublierai pas. Elle était cool. Bon voyage, Excellence. Si vous revenez sur Tatooine un jour, venez me voir. Elle, elle est cool, j'aime bien. Comparé aux autres qu'on a eus sur les autres planètes, clairement, voilà, il n'y a pas photo. Bon. Aller. Tellement stylé ce vaisseau. Mais tellement stylé ce vaisseau. J'adore. En même temps, j'aime beaucoup le design des vaisseaux de l'Empire. Il n'y a juste pas photo. Bon. Bah, du coup, ça veut dire que Tatooine, c'est fini. Encore une fois, un live, une planète. A mon avis, pour les prochaines, ça risque de ne pas forcément être la même. Ça, clairement. Alors. Depuis quand tu me vous vois ? J'ai hâte de leur mettre la main dessus. Il me semble que cet instant arrive à grands pas. Chaque piste a été explorée. Chaque planète ravagée. Notre adversaire s'agite, je le sens. Tu auras bientôt des nouvelles. Terminé. Excellence, j'ai pensé qu'il était préférable de ne pas interrompre Dark Barras. On a reçu un enregistrement. Le voilà. Sitte, je suis Jessa Wilson. Mon maître, Nomenkar, ne sait pas que j'envoie ce message. Soyons honnêtes, nous savons tous les deux qu'il ne s'agit pas de nous. Ah. La proie cherche le chasseur. Nos maîtres disent le contraire. Mais en vérité, c'est une affaire personnelle. Vous et moi, on n'est que des pions dans cette guerre personnelle. Et ceux que j'aime sont pris au milieu. Il faut que ça cesse. Ouah. On ne peut pas lui enlever ça. Elle en a dans le ventre. C'est pas faux. C'est indéniable. J'aime la franchise. Vos actions brutales ont attiré mon attention. Mais cette relation passive-agressive est intolérable. Vous trouverez dans ce message les coordonnées de l'endroit où je vous attendrai dans mon vaisseau. Parlons en face à face. Ces bêtises doivent cesser. Qu'en pensez-vous, capitaine ? C'est peut-être un piège, Excellence. Nomencar a pu lui en donner l'idée. Hé. N'écoutez pas, capitaine Paranoiaque. Je ne pense pas que ce soit un piège. J'ai confiance en elle. Merci du conseil, Vot. J'ai rentré les coordonnées, Excellence. On pourra rejoindre son vaisseau quand vous le souhaiterez. On y va de suite ! On y va t-suit ! Oh, petit sabre laser. Qui n'est pas meilleur ? Let's go ! À moi ! À moi, la Padawan ! Alors, elle est où ? Elle est dans la bordure extérieure. Hé, comme quoi, elle n'était pas si loin de ta twin, au final ! Elle n'était pas loin de ta twin ! Allez, viens ici ! Prendre ? Attendez, je veux juste voir c'était quoi qui avait marqué. Le vaisseau de Jessa Wilson conçu pour la vitesse, attend aux coordonnées désignées, il est prêt à amarrer. D'accord. C'est tout ce que je voulais voir. Bon. Plutôt stylé ton vaisseau, bon on dirait un peu un cargo, mais je préfère le mien. Mais mieux ça va, le tien se défend bien, écoute. Alors, ma petite Jessa Wilson, il est temps d'affronter ton destin. Hé hé hé. Je sens que je vais aimer ce passage. Alors ma petite, t'es où ? Muldin, Zillix, des mecs sensibles à la force. Vous êtes qui vous ? Bien bien, on va devoir remercier Noman Karr après tout. Le Sith est venu. Abandonnez Sith, le padawan que vous recherchez n'est pas là. Maître Karr a découvert son plan et l'en a dissuadé. Oh chut ! Ce n'est pas votre jour. Vous vous attendiez à trouver un humble padawan à tuer, et à la place, c'est nous que vous trouvez. Et je vous tuerai. Vous ne ferez l'affaire. J'adore détruire les gens de votre espèce. Alors nous avons un point en commun. Je suis Uldine, et voici Zillix. Très joli son petit cristal, là. Je vais dire qu'il est parfaitement formé et trop fort pour vous. Devriez vous rendre. Bien sûr, on n'a encore jamais rencontré de Sith qui ait suffisamment de bon sens pour se rendre. On dirait que vous avez tous envie qu'on vous détruise. Rendez-vous, et j'abrègerai vos souffrances. Je veux bien son sabre laser par contre. Surtout avec les Jedi. Laissez-moi vous montrer à quel point je peux être brutal. Cet idiot nous attaque. Allons-y ! Alors, on a du mal à respirer. Ah, dommage. J'avais fini relancé de sable, celui de gauche. Bon. C'est quoi les sanctions en cas de mort ? Il me semble que tu perds un peu de durabilité sur ton stuff. Mais encore, je dis ça, mais je suis même pas sûr que ça y soit encore. Si, c'est la longévité. Et t'as deux solutions. Soit tu réapparais sur place, soit tu te fais réapparaître au niveau du PNJ médical le plus proche. C'est pas très, 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 très difficile. C'est pas trop une sanction. Ok. Je dois le faire. Ça, c'est ça. Bon. Où est... Oh, d'ailleurs, on peut voir mon vaisseau d'ici. Stileil ! Mais t'as pas tout ce qui est, un peu comme dans différents MMO, le genre, une pénalité de mort qui fait que tes stats sont moins importantes, etc. Ça, y'a pas. Si c'est la question que tu posais. Lui, c'est juste le stuff qui se dégrade un peu. Donc t'as juste à le réparer. Ça coûte quelques crédits. Ça coûte pas si cher que ça. Et après, tu te fais repop sur place ou plus loin. Apprenti, cet appel tombe bien. J'allais te contacter. J'ai des nouvelles. Il était temps, je commençais à m'impatienter. Dites-moi ce qui s'est passé. Je suis heureux de voir que cela t'obsède autant que moi. J'ai reçu une transmission de Nomencar. Il m'a supplié, si on veut. Il me défie de l'affronter jusqu'à la mort. Notre ennemi est désespéré. Ha ! Bonne chance. Je suis sûr que vous le vaincrez, maître. Bon, je n'ai pas l'intention d'aller au rendez-vous. Nicar ne comprend pas. J'ai dépassé le stade de nos différents personnels. Il s'attend à ce que je saute sur l'occasion et que je l'étrangle. Il ne s'attendra pas à te voir. Oh ! Vous n'avez pas envie ? Je sais que vous voulez éviter de l'affronter. Jessa Wilson a ressenti tes efforts, pas les miens. C'est toi qui la fera sortir. Le duel aura lieu sur Uta, là où Nomencar nous a trahis il y a de nombreuses années. C'est l'endroit parfait pour mettre un terme à tout ça. Je n'ai pas envie d'aller sur Uta. Mais ne le tue pas. Son padawan ressentira sa douleur. Il saura la Pâque qui la conduira jusqu'à nous. Si vous le dites. Espérons qu'il en sera ainsi. Je sens que Jessa Wilson a atteint le point de rupture. Et l'acte désespéré de Carl confirme. Avec plaisir, Trapp. Soumets le maître. Et l'élève viendra le sauver. Je l'ai vu. Mouais. Faut arrêter un peu, Barras. Bon. Bah, direction Uta, alors. Par contre, Uta, je m'en souviens. Clairement, je m'en souviens de Uta. C'est la planète de départ des... Des chasseurs de primes et des agents impériaux. Et c'est une planète que je n'aime pas. Pas qu'elle soit chiante, mais elle est tellement moche. Ouais, c'est bien ça. Bon, cela dit, on n'est pas loin de choper la padawane. On n'en est pas loin. Ouais. Cette fois-ci, ça va être la bonne. On n'est pas loin. Allez, hop. On y va en monture. Ça ira plus vite. Ah, c'est vrai que d'abord, il faut passer par la station orbitale. On ne peut pas atterrir, j'en dirais, sur la planète. Je sais, c'est une des planètes de départ, du coup, on ne peut pas, mais c'est chiant. Il y a des gars mourés, sans déconner. Allez, direction Utah. Ah, encore. On disait donc. C'est par où ? C'est par là. Hop, première à gauche. Voilà, Utah. J'aime pas cette planète. Sérieux, regardez comment c'est moche, quoi. Mais il faut bien passer par là. C'est quoi ce truc ribri bleu, là ? Tant pis. Toujours un peu de place. Ça va, j'ai encore un peu de place. Bon, autant je me souviens de la planète, autant je ne me souviens absolument pas ce qu'on y fait. Que ce soit avec les chasseurs de primes ou les agents impériaux. Je ne me souviens absolument de rien. Non, non, je me suis coincé. Non, c'est bon, tout va bien. Fosse alerte, tout va bien. Bon, j'ai la flemme, là, le truc histoire, on s'en fout. Oh, le champion. On se le fera au retour. Coco, on va se le faire maintenant. Au pire, au retour, je me ferai un TP. Oh, petit blaster. Petit blaster orange, au calme. Ok. Oh, un cristal rouge. Un cristal rouge. Oh, mon dieu. Je le garde. Je le garde de côté. Attends, 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 attends. Un cristal rouge. Ah, mon dieu. Oh, non, attendez, il est orange. Il est rouge ou orange ? Je crois qu'il est rouge. Je le garde de côté. Alors, Nomencar. Je devine à votre présence que mes amis Uldine et Zillik sont échoués. Quel dommage. J'aurais dû savoir que Barras n'est pas un homme de confiance. Je suis un homme de parole. Je suis ici, seul, comme convenu. Votre maître a prouvé qu'il est à l'âge en vous envoyant à sa place. Je crois que j'ai ma tenue qui bug. Je ne suis pas là pour tuer qui que ce soit. Non. Je suis sûr que vous êtes venu me remettre en main propre une invitation pour jouer au Pazak. Comment t'as deviné ? Avec le pion de Barras. Un pion particulièrement ingénieux et puissant, certes, mais seulement un pion. Je dois vous éliminer. Quand je me serai débarrassé de vous, Jessa apportera la preuve nécessaire pour ouvrir les yeux du Conseil Jedi et démasquer le réseau d'espions de Barras. Vous parlez du réseau que vous avez inventé dans votre tête. Je ne perdrai pas une seconde de plus à cause de vos mensonges. On doit en finir maintenant, Sith. Eh bien alors, No Mancar, on perd la main ? Oh, joli vol. Oh, la force est très puissante en vous. Je dois aller plus loin. Libérez votre colère. C'est le seul moyen de me vaincre. Ma tenue est bug encore. Oh. Ne serait-il pas en train de succomber au côté obscur de la force ? Bah, t'arrêtes de me pousser là, t'es chiant. Allez, arrête de sauter. Allez. Non ! Ce n'est pas juste. Succombe. Succombe. Vous devez vous incliner devant moi. Je ne m'incline devant personne. Succombe au côté obscur de la force. La musique. Allez. Succombe au côté obscur de la force. Monsieur immortel, Sith. Au moins, je meurs en sachant que vous ne trouverez jamais, Jessa. On parie ? Excellence, Dark Barras nous a envoyé au cas où vous auriez besoin d'aide. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Il a dit que No Mancar devait rester en vie. Vous voulez qu'on le stabilise ? Non. Barras soit maudit. Je veux mourir. Alors, Jessa sera en sécurité. Pas la mort. D'abord, la torture. Ce n'est pas fini, Carr. Vous souffrirez comme personne n'a jamais souffert. Que la force... me... protège. On le sauvera, Excellence. Puis, on vous laissera. On se retirera dans une pièce adjacente. Faites vite, messieurs. Le Jedi est en train de mourir. Oh, oui. Torturez-moi autant que vous voudrez, Sud. La douleur intensifie ma haine. Ma rage. Oh, mais c'est que tu succombes au côté obscur. Je vais vous tuer. J'aime ça. Vous êtes votre maître ridicule. Vous êtes mort. Vous m'entendez ? Morte. Enfin, vous montrez votre véritable nature. Quel plaisir de vous entendre cracher un tel venin, Jedi. Je vous en prie, continuez. Votre suffisance m'insulte. Vous ne valez pas mieux que moi. Libérez-moi. Que je vous étripe. Salut, Jessa. Sitte. Vos hommes dehors m'ont laissé passer. J'imagine que je suis attendue. Arrêtez vos attaques sadiques sur mon maître. Tout de suite. Jessa, non. Je t'ai dit de rester tranquille. Comment oses-tu me défier ? Elle est à moi. J'ai le destin de Jessa entre les mains, vieil homme. Mon travail est gâché. Mon sacrifice ne servit à rien. Petit imbécile. Malgré ton pouvoir, tu n'as rien compris. Que lui avez-vous fait, Sitte ? Il avait ça à l'intérieur de lui depuis le début. Oh que oui. C'est impossible. Personne ne peut dissimuler une telle noirceur. D'une façon ou d'une autre. Vous avez fait de lui un fou furieux. Utilise ton pouvoir sur lui. Sonde le cœur de ton maître. Et tu verras la vérité. Maître Karr m'a appris à ne pas utiliser mon pouvoir sans raison. Seulement en cas de nécessité. Bah. Je n'ai jamais voulu l'utiliser sur lui. Mais. Je. Je sens la fierté. L'envie. Et la haine. Et la vengeance. Non. Sitte, vous m'avez piégé. Je. Je l'aurais su s'il y avait une telle noirceur en lui. Ta douceur est un délice. C'est passionnant de voir tout ton monde s'effondrer. Je ne suis pas là pour vous divertir, Sitte. Et pourtant. Vous avez tué maître Yonlac. Et mes parents. Et vous avez fait de mon maître un monstre. Oh oui. J'ai senti toutes les atrocités que vous lui avez imposées. Et ça doit cesser maintenant. Libère ta colère. Arrête-moi. Attaque-moi. Et tue-moi. Non, je. C'est encore un piège. Ne me tentez pas, Sitte. Je ne vous laisserai pas jouer avec moi. Attaque-moi. Rouve que tu as raison. Détruis-moi. C'est la seule solution. Sinon, ton maître et toi, vous allez mourir ici. Je vous ai prévenu. Attendez. Qu'est-ce que j'ai fait ? Jessa, non. Préparez-vous à mourir, Sitte. Ah oui. T'es où ? T'es là. Ici. Hop là. Le petit lancé de sabre. J'aime tellement les finir avec ça. Alors. C'est tellement frustrant. Je ne peux pas vous vaincre. Eh non. C'était des mensonges. Tout. Les mensonges. Des Jedi. Que c'est pour ça que je peux voir derrière le masque de ceux qui sont dans l'obscurité. Mais c'est pas vrai. Je ne peux pas l'utiliser. Oh. Ça, c'était gratuit. C'est obscur et de toute évidence. Plus fort. Tu n'as pas terminé ta formation, Jessa. Quand tu auras pleinement communié avec le côté lumineux de la force, aucun Sitte ne pourra te résister. Hum. Mais je vous ai vaincu. Car. Vous êtes un maître de la lumière. Pourquoi n'avez-vous pas pu me vaincre ? Moi, le simple petit apprenti. C'est un peu pris et l'illusie. Je croyais que les Jedi étaient différents. Vous m'avez prouvé le contraire. Vous m'avez montré Maître Car tel qu'il est. C'est votre pouvoir qui révèle la véritable nature d'une personne. La peur que vous inspirez force la vérité à faire surface. C'est ce que je veux. Hum. Rejoins-moi du côté obscur. Tu seras mon apprenti. Et je t'apprendrai à vivre du côté obscur. Je suis... Honoré, Excellence. Enfin, j'ai un objectif. J'adore ! Je ne sais pas compter. Qu'attendez-vous de moi ? Et qu'allons-nous faire de Maître Car ? Tue-le ! La première mission, maintenant que tu es sous mes ordres, c'est de tuer ton ancien Maître. Vous voulez que je le tue ? Je ne sais pas... Il est inférieur à nous. On ne peut pas s'intéresser au malheur de quelqu'un comme lui. Je vois. Il y a une simplicité séduisante dans ce credo. En fait, je suis... Excité à l'idée de le tuer. Jessa. Le Sith est en train de faire de toi une meurtrière. C'est dans l'intérêt de tous. Un principe que les Jedi évoquent souvent pour justifier leurs actes. Non ? Moalé ! J'adore ! Oh oui ! C'est fait, Excellence. No Mancar n'est plus. Éprouve chaque sentiment. Laisse la culpabilité, l'euphorie et l'amertume te nourrir. Mes émotions sont vives. Mais je ne me suis jamais sentie plus vivante. J'ai goûté au sang. J'ai hâte de renouveler l'expérience avec votre prochain ordre. Ah, c'est bon ça ! Ah, t'as changé de tenue depuis. Bah écoute... Stylé ta nouvelle tenue, j'aime bien. C'est classe. Allez. On se casse. Oh, j'avais complètement oublié ce passage. Eh, c'est génial. Là, on se sent puissant côté obscur. Là, on est bon, là. Je me demande ce que ça aurait fait si j'avais dit dommage que je doive te tuer. Ça aurait pu être cool, je pense. Je pense que ça aurait pu être très marrant. Enfin, en fait... Pas vraiment... Enfin, non. Pas dans ce sens-là. J'aurais été curieux de voir ce que ça aurait pu donner, plutôt. Pardon. Bon, allez. Retour au vaisseau. Et ensuite, on va se quitter là pour ce soir. Mais très intéressant, euh... La corruption d'un petit padawan. J'aime bien. J'aime beaucoup. C'est tellement drôle de pouvoir jouer les salopards. Allez, direction le vaisseau directement. Ça, par contre, c'est bien. On ne peut pas atterrir directement sur les premières planètes, mais par contre, on peut repartir directement de la planète au vaisseau. Ça, c'est cool. Alors... Alors... J'ai senti la mort de Nomenkar depuis l'autre bout de la galaxie. Je dois avouer qu'après toutes ces années, être débarrassé de lui, ça m'a fait un choc. Hum. On s'en remettrait. Ressaisissez-vous, Barras. Ne te méprends pas à mon sujet, apprenti. Je ne suis pas affecté par la tournure des événements. Je ne fais que prendre toute la mesure de ses répercussions. Mouais. Je vois que tu as une nouvelle passagère. Jessa Wilson, j'imagine. Vous avez vu juste. Comment avez-vous deviné ? Je sens son dévouement à ton égard, apprenti. Comment y es-tu parvenu ? Hum. Je sais m'y prendre avec les gens. Je peux faire preuve d'une grande persuasion. Merveilleux, apprenti. Tout simplement merveilleux. C'est indéniable. Tu es passé maître dans l'art du côté obscur à présent. Seuls les plus accomplis d'entre nous deviennent des seigneurs parmi les Sith. Tu as largement mérité cette distinction. Je te confère donc le titre de seigneur Sith. C'est bon ça ! Il était temps ! Il en aura fallu du temps. N'oublie pas à qui tu parles. À celui que je vais tuer. Le temps que sois-tu pour devenir un seigneur, un dark incarne la mort. Ne l'oublie pas. Demande ça à la tonte de cadavres que j'ai laissé derrière moi. Maintenant, faites ça comme tu voudras, puis rejoins-moi ici sur Drummond Cass. J'ai de grands projets pour nous. Ok. Merci. Et que dirais-tu de mes appartements ? Ah ! Dommage. Je l'aime bien. Une victoire, si je peux me permettre, que même Barras n'avait pas anticipé. Vous êtes devenu un seigneur Sith et votre pouvoir augmente. Que visez-vous à présent ? Hmm... Barras. Pour l'instant, on obéit aux ordres. Mais bientôt, on se concentrera sur votre tête. Si mes talents peuvent vous être utiles, j'espère que vous les utiliserez. Je vous laisse savourer cette réussite. Objectif. Barras. Bon. Ça. C'est fait. On a gagné le rang du seigneur. Et ça, c'est beau. Oh ! Du staff bleu. Alors, est-ce qu'il est meilleur ? Alors, je perds en défense, mais je gagne en critique. Donc, je mets direct. Et ça... Ben, je mets direct. Il n'y a même pas photo. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ça, récupérer le cristal. Ah non, il est orange. Attendez, mais... Vas-y, il est orange. Je suis deg. Ah, mais sur le trou, c'est rouge. Sans déconner. Sans déconner. Là, c'est rouge. On est d'accord. Super. C'est nul. Bon, ben, ça sert à rien que je le garde, du coup. Oh si, éventuellement, je le donnerai à Vett. Au pire. Vett, 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 dis-moi. Tiens, prends ça. Et au pire, tiens, prends ça. Voilà, ça te changerait un peu ton stuff. Euh... Non. Euh... C'est le bâton. Il est où, le fusil snipe que j'avais ? Ah, il était là. Donc ouais, Queen ne peut pas le mettre. non plus non plus non plus non plus non personne ne peut mettre le sniper bon bah tant pis on va tout vendre on va tout vendre tac 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 tc 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 hop là hop là hop là et hop là Euh le stockage on va poser ça c'était quoi c'est déjà ? Ah oui ça c'était pour le pour le housing housing dont on se fout royalement pour l'instant Ah j'ai presque passé mon level Peut-être qu'une discussion ou deux devraient me faire passer le level Queen Dis-moi que tu fais passer mon niveau Qu'est-ce qu'elle fait-elle Elle n'est pas faite pour la précision C'est un vrai loulin par le Twillac Et merci pour le follow Jesse54370 Bienvenue à toi et encore merci J'espère que tu te plairas ici Elle dit qu'elle n'arrêtera pas tant que je ne lui aurais pas dit Attends, je quitte le Yogg Mais pour te remercier convenablement Merci à toi Et bienvenue sur la chaîne Twitch Du site actugaming.net Assieds-toi et profite du live Qui ne va pas tarder à se finir Bon, qu'est-ce qu'elle fait Elle est-elle pour vous déranger ? Elle n'est pas faite pour la précision militaire Et c'est un vrai moulin à parole Twillac Quand je poursuivais l'agent Valorraine Elle a dû m'entendre parler du Moff Breusk Et depuis, elle n'arrête pas de me harceler à son sujet Elle glisse constamment son nom sans raison Dans les conversations pour m'ennuyer Elle dit qu'elle n'arrêtera pas tant que je ne lui aurais pas dit Pourquoi je déteste cet homme Elle est juste curieuse Elle veut juste vous connaître Queen Ça ne vous ferait pas de mal de devenir amie Avec elle ? Excellence, je vous en prie Eh oh, c'est quoi ? T'as quoi contre les Twillac ? Dans l'intérêt de l'Empire De discuter du sujet avec du personnel civil Et puis, la connaissant Lui donner des détails Sur l'échec de Breusk à Druckenwell Et sur le conflit qui s'en est suivi entre nous Ne ferait qu'empirer les choses Ok, je vais lui parler Oh, t'es chiant, Queen Franchement, t'es chiant Oui, Star Wars, c'est la vie Ah, mais je ne peux pas te contredire là-dessus Clairement pas Du coup, elle est partie où, Jessa ? Elle est là Mais on gardera les dialogues pour la prochaine fois On va parler à Trek Tu voulais me parler ? Des mani, Katodon Ça m'a védéla L'ouvrance, des batailles Je ne remette pas mon ancienne planète Il n'y a plus rien là-bas pour moi Ils sont tous mous et peureux Sans personnalité Ah oui, d'accord C'est pas la bienvenue Enfin, fan Ah, mais je suis un grand fan de Star Wars Clairement Avec moi, t'es la bienvenue Je n'aimais pas ce qui te rend si particulière, Trek Contrairement à moi Tu as trouvé ta vraie place dans la galaxie J'ai rêvé d'un guerrier entouré de flammes Je crois que c'était vous Je maîtrise la force Et tout le monde ressent mon pouvoir Même toi sur ta planète éloignée Je pourrais des planètes extérieures des ennemis Personne n'oubliera notre légende Mouais Je suis content que tu me dises ça Parce que c'est pas les batailles qui vont manquer Allez, fais passer mon niveau Mouais, on y va J'adore Trek Franchement, elle est géniale J'adore ce perso Allez, fais-moi passer mon niveau Level 55 Allez, c'est bon ça C'est cool ça J'ai fait partie de la 501ème Oh Intéressant ça Très intéressant Mais pour le coup Le dialogue de Vett Et celui de JSA Pardon On les gardera pour la prochaine fois Eh ouais Il ne faut pas abuser des bonnes choses Moi je vais me poser sur mon plumard On va faire Voilà Il est là Link ça va Salut Ulubuga Pardon Pendant que j'ai la voix qui part en sucette Salut Ulubuga Comment vas-tu ? Mais malheureusement Il est là Mais plus pour très longtemps Pour quelques secondes Même je dirais Puisqu'on va s'arrêter là Pour aujourd'hui Je t'ai vu sur Ark hier Ouais C'était hier Petit live Petit live Pépère Sur la perso Mais du coup Ouais On va s'arrêter là Parce que mine de rien C'est un petit peu Une heure et quart du matin Et que J'ai la voix qui part en sucette Donc Eh bien on va s'arrêter On a rempli l'objectif Que je m'étais fixé A savoir Finir Tatooine Et Récupérer Enfin du moins Finir l'histoire avec JSA C'est terminé Du coup Bah la prochaine fois On peut partir sur de nouvelles bases J'ai envie de dire On peut attaquer le chapitre 2 La prochaine fois Ouais 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 Du coup moi Je vais stopper mon replay ici Hum 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 Sous-titrage Société Radio-Canada